Pour calculer la position et la vitesse du satellite, et ça nous permettra de déterminer parfaitement les paramètres d'orbite. Oui, parce qu'il faut bien comprendre que cet engin est arrivé très très vite au ras de Mars, a freiné effectivement sa vitesse parce qu'il était en orbite en quelque sorte autour du Soleil. Son foyer, c'était le Soleil. Si jamais ce moteur n'avait pas fonctionné, ce serait reparti pour un autre tour dans le système solaire. Un grand tour, un très grand tour si on n'avait pas le freiné à ce moment-là. Là, le freinage, on saura s'il a été parfait. Donc pour l'instant, TGO est bien confirmé en orbite. On a capté le signal. Il était derrière Mars et on l'a capté à l'instant où c'était prévu. Donc il n'y a plus qu'un peu de travail à faire. C'est facile pour moi, vétérinaire, de dire qu'il y a un peu de travail à faire pour les ingénieurs, parce que c'est quand même beaucoup de calculs, pour savoir exactement, pour déterminer avec précision l'orbite. On est sur une orbite qui est de 4 jours, extrêmement excentrée, 285 km au périgée, 90 000 km à l'apogée, une inclinaison de 70 degrés si je me rappelle bien. Donc on est vraiment sur une orbite très particulière qui n'est pas une orbite favorable au travail scientifique. Et donc c'est pour ça qu'il va y avoir un aérofreinage, c'est-à-dire qu'on va se servir, disons, grâce à des panos solaires, en interagissant avec les résidus d'atmosphère qui se trouvent encore à 285 km d'altitude, va continuer à freiner. Donc on va aller voir Olivier Sangui. Oui, pour avoir un peu des nouvelles de l'ambiance là-bas et peut-être des informations complémentaires. Olivier, on t'écoute. Quelle est l'ambiance là-bas et quelles informations ? Alors il y a eu un énorme ouf de soulagement, vous l'avez peut-être entendu si vous avez regardé la transmission de l'ESA, lorsque le signal du TGO, donc la partie sonde d'Exomars qui tourne autour de la planète rouge, a été reçu. Donc on sait que la sonde est au rendez-vous, elle est sortie de derrière Mars, elle émet, donc c'est une excellente nouvelle. On nous a dit quand même qu'il fallait maintenant avoir un petit peu plus de précision pour la télémétrie, pour savoir si l'orbite est bien celle visée, mais en tout cas la sonde est en bonne santé puisqu'elle émet, c'est déjà ça. En revanche, pour ce qui apparaît lit, la situation est un petit peu plus compliquée. On vient d'avoir un scientifique, enfin un ingénieur plus exactement, qui a dit que les signaux reçus pouvaient montrer qu'on avait eu une descente, qu'on était sortis de la phase la plus chaude, c'est-à-dire qu'il y aurait eu largage du bouclier, voire même du capot arrière, mais ils n'en sont pas certains, ils ne vont pas jusqu'à l'atterrissage jusqu'à maintenant, et ils attendent clairement la télémétrie qui a été enregistrée par MRO, Mars Reconnaissance Orbiter, la sonde américaine. D'accord, merci beaucoup Olivier. Il y a, je suppose, une tension importante, même si heureusement il y a des moments qui vont bien là-bas. On sent que c'est important dans la tension de ces gens qui, je suppose, font des simulations, des simulations, des simulations de ce qui doit se passer. Et malgré tout, on sent que ce n'est pas facile, que tout n'arrive pas, tout cuit. Rien n'est facile. De toute façon, dans le spatial, si les choses étaient faciles, il y aurait beaucoup, beaucoup de pays spatiaux. Il y en a déjà quelques-uns, mais quand même pas énormément, parce que, justement, c'est très difficile. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on attend les nouvelles de MRO, ça veut dire qu'on les aura vers 20 heures, théoriquement. On aura cette confirmation vers ce moment-là. Et donc, nous sommes, comme tout le monde, en attente de ces informations après le décryptage, donc, d'une part, de ce qu'a transmis Mars Express, qui a donné quelques informations, et MRO, qui nous donnera une vision plus complète, puisqu'il a pu écouter plus longtemps ce qui se passait. On verra si on attendra aussi Olivier Sangui, qui est près de scientifiques là-bas. Donc, on verra un peu s'il peut nous communiquer avec nous, avec des scientifiques, qui sont des scientifiques français, qui sont présents là-bas, qui sont anxieux et qui suivent de très près les opérations. Mais nous le vérifierons quand on l'aura en ligne. En fait, on voit là que TGO, c'est-à-dire cette sonde qui vient de se mettre en orbite, et dont on espère que tout va bien, et ça a l'air d'être le cas. Quelle est son importance ? Parce que, juste un petit mot sur le... On parle de méthane, on parle de qualité de cet objet pour observer l'atmosphère. En quoi, finalement, l'atmosphère, c'est dans la mission d'exobiologie de ce satellite, qui est, je crois, si j'ai bien lu, exceptionnel, par rapport à ce qui s'est fait avant ? Alors, bon, c'est un peu une contrainte que nous avons dans le spatial. C'est-à-dire qu'il faut faire des choses, je dirais, toujours plus importantes, toujours plus intéressantes, et qui apportent toujours des choses nouvelles. Et donc, c'est pour ça qu'on est contraints de faire changer les choses nouvelles. Donc, ce satellite, il excéduit la lumière. On analyse ce qu'on appelle de spectrométrie. On va être capable de déterminer la composition de l'atmosphère martielle. Alors, on connaît les grandes lignes. On sait que c'est du gaz carbonique, comme vous l'avez si bien dit, cher Philippe. 95% ! Et puis, de l'azote et de l'argon, pratiquement à égalité, 2% pour chaque, à peu près. Et puis ensuite, tout un tas de choses, de fifrelins, qui n'ont aucun intérêt, sauf pour les exobiologistes. Parce que c'est là-dedans, et pour les planétologues aussi, parce que c'est dans ces fifrelins qu'il y a derrière qu'on va trouver l'histoire de la planète Mars, l'histoire de l'atmosphère martienne, et probablement, peut-être, l'histoire d'une biologie martienne, si elle n'a jamais existé. Oui, et puis on a entendu parler de ce méthane, ce fameux méthane. Il y en a, il n'y en a pas. Il est géologique, il est chimique. Je crois que nous venons de recevoir, avec nous sur ce plateau, Arnaud Boutonnet. Arnaud Boutonnet, merci d'être là, en direct de Darmstadt, pour pouvoir partager avec nous, ici, finalement, la joie des premiers bons signes concernant cette opération. Arnaud Boutonnet, qui est responsable à l'ESOC, qui est dans les gens qui font de la dynamique de vol, qui font toutes ces liaisons avec les sondes spatiales, et on a dit à quel point c'était difficile, finalement, à des distances de millions et des millions de kilomètres. On était ensemble pour le posé de Rosetta, qui a été un grand succès de l'Agence spatiale européenne, le posé de Rosetta sur la comète Choury. Et maintenant là, de nouveau sur le grill, pour cette opération à l'ESOC. Exactement. Bonsoir, déjà. Effectivement, pour cette mission, c'est assez intense, parce que, déjà, il y a deux objets. Il y a l'atterrisseur, il y a l'orbiteur. Et qu'à chaque fois, on a le stress que les choses ne se passent pas, comme prévu. Comme prévu. Je crois qu'on a quelques diapos qui vous permettraient de commenter quelques éléments qui concernent... On a vu tout à l'heure des passages, pendant que vous n'étiez pas encore arrivé, on a vu des passages, des trajectoires, etc. Là, vous nous avez confié quelques diapos sur... Oui, là, c'était, en fait, un petit peu tous les atterrissages qu'on a eus dans l'histoire sur la planète Mars. Donc, les premiers, c'était les Vikings, dans les années 70. Puis après, il y a eu la phase des rovers. Il y a eu Phoenix, qui était un lander près du pôle. Mais autrement, c'était les rovers. Le premier, qui était Pathfinder. Puis après, Spirit et Opportunity, qui étaient des rovers déjà plus gros dans les années 2000. Et pour finir, maintenant, avec Curiosity MSL, qui est le gros rover de la NASA. Et donc, nous, on va se... Normalement, avec ce qu'il y a par Ely, on se pose tout près de l'équateur, à côté d'Opportunity. Alors, est-ce que Opportunity pourra nous prendre en photo ? À mon avis, ça va être difficile, parce que ce que j'entends, ce que mes collègues m'ont rapporté, c'est qu'on serait à plusieurs dizaines de kilomètres. Donc, il faudrait un sacré téléobjectif. Les yeux d'Opportunity ne sont pas assez gros, alors ? Non, ça va être difficile. Juste, peut-être, un mot. On remarque que la plupart des rovers et des landers sont dans l'hémisphère nord de Mars. Une des raisons principales pour cela, c'est... Donc, les couleurs, ici, traduisent l'altitude. Et on se rend compte que, dans l'hémisphère nord de Mars, on a une altitude qui est beaucoup plus basse que dans la partie sud. et qui dit plus de... Enfin, qui dit altitude plus basse, c'est dit plus d'atmosphère, ce qui est beaucoup plus pratique pour se poser. C'est pour ça qu'il s'agit. Oui, mais moi, je suis exobiologiste. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les terrains anciens. C'est des terrains où il y a plein de trous partout. C'est des terrains où il y a peut-être des traces de ce qui s'est passé avant. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on me mette plutôt plus bas dans la carte, mais plus haut en altitude pour être dans les terrains les plus intéressants. C'est vrai qu'il y a souvent ce problème qui est classique, finalement, entre les scientifiques et les ingénieurs. Les scientifiques voulant faire de la science la plus intéressante possible et les ingénieurs voulant faire une machine qui marche. Oui, et on a vu que les missions Apollo, où l'homme se posait sur la Lune, au départ, se posait dans les plaines et puis ensuite, ils sont allés près des cratères. Il faut un petit peu de... Asseyez-vous. Il faut un petit peu de... Je crois qu'on a une autre image. Mais alors, ça, on l'a vu en direct tout à l'heure, largement. Je pense qu'on peut passer. Et on reviendra après sur la dernière planche que vous nous avez passée, parce qu'en fin d'émission, sur les communications, on en reparlera. Merci en tout cas d'être avec nous, avec l'Agence spatiale européenne, évidemment, et le maître d'ouvrage. Et je pense qu'on va interroger maintenant M. Ami, de TAS Alenia Space, et qui est directeur chez TAS, en charge de la science. Vous allez peut-être nous dire exactement ce que vous faites précisément. Et puis, on parlait de maître d'ouvrage, mais on a là le maître d'oeuvre industrielle. Alors, c'est quoi exactement ? Dites-nous le métier de TAS pour cette mission-là. Oui, bonsoir. Merci beaucoup, effectivement. Notre métier, c'est vraiment de faire travailler ensemble. Alors, dans l'entreprise, faire travailler ensemble beaucoup de métiers différents. Peut-être que nous aurons l'occasion d'y revenir. Et TAS Alenia Space, en tant que maître d'oeuvre de la mission ExoMars, donc des deux missions 2016 et 2020, notre rôle, c'est de définir, d'aller faire fabriquer, faire réaliser les équipements par les différences industrielles, par toute l'équipe industrielle européenne. On citait tout à l'heure 75 industriels dans l'ensemble des pays européens. Donc, c'est faire fabriquer ces équipements, les équipements électroniques, les équipements mécaniques, faire fabriquer l'ensemble, rassembler l'ensemble de ces équipements-là dans nos usines, à Turin, à Cannes, à Toulouse, pour, là, assembler l'ensemble des objets, de ces très beaux objets qu'on voit, que sont la sonde, l'atterrisseur. Et c'est de là que ces objets sont partis pour le site de lancement. Pendant que vous êtes là, on va passer quelques diapos. où, justement, vous pourrez commenter... Non, parce que c'est un défi industriel, évidemment, technique, mais c'est aussi de répondre au cahier des charges, mais c'est aussi des enjeux scientifiques énormes, en fait, par rapport à sa tête de télécom. Vous pouvez peut-être commenter ce film qui passe sur... Là, on est sur la mission 1, c'est-à-dire justement ExoMars 2016. Donc on est sur la première mission, la mission qu'on est en train de vivre en direct, avec la sonde qui s'est séparée... C'était en mars, au mois de mars, au départ de Baïkonour. La sonde qui, donc, aura voyagé au final presque 500 millions de kilomètres pour arriver près de la planète Mars. Et puis, emportant, donc, l'atterrisseur, dont on aura quelques nouvelles bientôt, et puis qui va, donc, rentrer en orbite, se stabiliser après toute cette grande phase d'aérofreinage, se stabiliser en orbite à environ 400 kilomètres autour de Mars, et qui permettra, effectivement, pendant... Jusqu'en 2022, à tout le moins, de faire ces mesures de l'atmosphère et de la surface martienne. Et de servir de relais télécom, puisque, normalement, à partir de l'arrivée d'ExoMars 2020, donc qui devra arriver en 2021 actuellement, si j'ai bien compris le plan, donc après, elle changera un peu de... Elle peut mener les deux actions en même temps ? Tout à fait, elle peut mener les deux actions en même temps. Donc, ça sera, effectivement, également un relais télécom pour la mission 2020, qui sera, donc, la mission permettant d'avoir le robot d'exploration, que nous avons vu tout à l'heure, dont TLS Space sera, donc, également, en charge, en charge de l'assemblage de l'ensemble, et avec ce robot qui emportera un perforateur, ça sera une première mondiale, il y a beaucoup de premières, c'est ce qui est passionnant dans notre métier, une première mondiale d'un perforateur allant à plus de 2 mètres sous la surface, et qui permettra, avec le laboratoire d'analyse, qui emportera tous les instruments russes et européens, permettra de faire, en temps réel, les analyses d'échantillons. On peut peut-être voir quelques images de salles blanches, avec, finalement, alors, si on est bien d'accord, il y a Cannes, et notamment Cannes, qui a été le pivot de l'intégration du satellite, et puis Turin, aussi, en Italie. Tout à fait, donc, il y a des activités dans Thales & Space, à Turin, à Cannes, également, ici, à Toulouse, pour certains équipements. Donc, ce qu'on voit ici, ce sont les salles blanches, donc, c'est-à-dire les salles propres, les grandes salles propres, à Cannes, où sont, donc, assemblées les satellites complets, que ce soit les satellites de télécommunication, les satellites d'observation, également, là, donc, ce satellite, cette sonde, avec l'atterrisseur pour ExoMars, et, donc, l'assemblage, et, également, toute la phase de test, donc, des tests en environnement extrêmement, enfin, extrême, pour, justement, préparer, et s'assurer que le satellite tiendra les conditions spatiales de très grand froid, de très grand chaud, de vibrations, au moment du lancement, notamment, donc, tous les tests acoustiques, mécaniques, thermiques, et, également, en vide, de manière, donc, à s'assurer que l'objet, le satellite, tiendra l'ensemble des conditions environnementales extrêmes dans lesquelles il va voyager. Donc, notre satellite est aussi construit et fait lancé par les Russes. Est-ce que ce travail, notamment, avec la collaboration, notamment, industrielle avec la Russie, est un défi, est-ce que ça complique ou ça simplifie les choses ? Alors, en fait, on n'en fait qu'un morceau. Est-ce qu'on a des interfaces claires et puis, on dit, bon, voilà, vous venez avec quatre trous, nous, on fournit des quatre boulons et c'est parti. Pour la mission de la mission 2016, le travail avec les Russes est relativement simple parce que les Russes fournissent le lanceur, le proton. Pour la mission 2020, effectivement, la mission 2020 aura ce��ocuit particulier qui aura une contribution russe beaucoup plus importante avec donc, tout le module de descente sur lequel CNS Space fournira, néanmoins, une grosse partie du guidage et de la navigation. mais c'est vraiment là effectivement le rôle du maître d'ouvrage, du maître d'oeuvre pleinement de définir les attendus de chacun de définir, d'avoir également des étapes, des étapes de validation ensemble pour s'assurer que le travail avance bien ensemble et c'est en ça que le métier, je parle en tant qu'industriel, que le métier est passionnant parce que c'est un métier d'équipe, c'est un métier de partenariat, c'est un métier très international de contact avec tous ces pays européens, tous ces industriels européens également avec les russes et d'arriver à faire travailler ensemble toutes ces sociétés, toutes ces entreprises et ça par-delà la barrière de la culture de la langue et avec un seul objet qui fait en tête qui est la mission, la réussite la réussite et ce qu'on est en train de voir en ce moment. Concrètement comment ça se passe ? Vous avez acheté une Dacha à côté de Moscou où les russes vont acheter des appartements à Turin, comment concrètement ça se passe ? Vous avez des échanges fréquents, c'est en permanence ou c'est montané ? C'est du papier ou c'est du travail à un moment tous les quatre, quatre yeux autour de la même planche ? C'est beaucoup de travail ensemble, beaucoup de travail en équipe, en groupe pour valider les hypothèses, valider la définition des équipements, des définitions des systèmes et c'est beaucoup de travail en groupe, que ce soit au départ dans la phase d'études, que ce soit à la fin quand le concret arrive, quand le matériel est là, quand on assemble ensemble, quand il faut tester et s'assurer que tout fonctionne comme prévu, c'est beaucoup de travail ensemble et c'est là qu'on voit effectivement l'équipe qui marche. Donc écoutez, merci, puis bon, donc on est parti pour 2020 maintenant, donc... Merci, mais de toute façon, on retrouve Hervé Ami tout à l'heure dans le programme pour pouvoir un petit peu plus tranquillement encore développer un certain nombre d'éléments. Nous avons maintenant Pierre-Yves Mélin. Pierre-Yves Mélin, c'est quelqu'un qui travaille, alors c'est un Toulousain je suppose, Oui, il est Toulousain puisqu'il est de l'IRAP, ce grand laboratoire qui est un peu dans nombreuses... On en reparlera aujourd'hui. L'Institut de recherche en astrophysique et planétologie situé à Toulouse. Oui, je voulais juste savoir si tu le... C'est un test, merci, merci beaucoup Philippe. Donc l'IRAP, et donc, alors on a parlé de méthane justement, on a parlé de sensibilité de cette machine à l'atmosphère de Mars, un petit mot là-dessus justement ? Oui, alors je voulais vous dire quelques mots justement sur le méthane, qui est l'un des principaux objectifs de la mission TGO, de l'orbiteur. Et donc, alors déjà, c'est quoi le méthane ? C'est un hydrocarbure léger, qui est le composant principal du gaz naturel. Donc c'est le gaz que vous utilisez dans votre cuisine pour faire chauffer vos aliments. Et donc, depuis une dizaine d'années, il a été détecté dans l'atmosphère de Mars, et ce, par trois méthodes différentes, déjà par des satellites qui se trouvent autour de Mars. Donc ça, c'était une des découvertes importantes de la sonde Mars Express, en 2004. Ensuite, il a été découvert par des télescopes basés sur Terre, donc depuis des observations terrestres. Et enfin, plus récemment, sa présence a été confirmée par le robot Curiosity directement à la surface de Mars. Oui, mais il a été trouvé, mais il a été perdu aussi. Alors voilà, une des difficultés de ces détections, certes, on en a détecté, mais la difficulté, c'est qu'il apparaît, il disparaît. Donc il y a des fortes variations, à la fois spatiales et temporelles, de ce gaz dans l'atmosphère de Mars. Et donc on a du mal à l'expliquer, puisque d'une part, ça implique des processus de dégazage très localisés spatialement et très sporadiques, et qui sont encore à l'œuvre aujourd'hui. Ça, c'est pour le terme source, ce qu'on appelle le terme source. Et d'autre part, il faut aussi que le méthane puisse être détruit rapidement dans l'atmosphère pour qu'il y ait de la variabilité. Or, les modèles de chimie de l'atmosphère de Mars prédisent plutôt des durées de vie de l'ordre de plusieurs centaines d'années. Oui, mais est-ce que, par exemple, s'il y a des petites bouffées que l'on détecte un peu par hasard, il n'y aurait pas simplement un effet de dilution ? Simplement, ben, voilà, c'est... Alors, c'est très difficile à expliquer par des effets de dilution dans l'atmosphère. Donc ça implique très probablement un dégazage brutal, sporadique, depuis le sous-sol de la surface. Alors pourquoi c'est quand même intéressant, le méthane ? Eh bien, c'est parce qu'à 90% sur Terre, le méthane qu'on trouve à la surface, il est d'origine biologique. Alors que ce soit par décomposition de la matière organique, de la biomasse, par des micro-organismes. Certains micro-organismes qu'on appelle méthanogènes, par exemple, vont convertir le CO2 en méthane. Et l'autre grande voie de production du méthane sur Terre, eh bien, c'est par des décompositions thermiques du méthane en profondeur lorsque les sédiments riches en matière organique vont s'enfouir. Et donc ça, c'est la production du gaz naturel. Le méthane biologique, ça se voit très facilement. Il suffit d'aller agiter la mare ou un marais, on met un briquet, ça fait de la flamme, c'est très touristique, ça se fait dans le marais Poitvin et ailleurs. Et donc là, ce qui brûle, c'est du méthane. C'est le méthane biologique qui est produit par la biomasse et par ces choses-là. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on voit l'expérience, justement, et que vous nous disiez deux mots juste avant qu'on parle avec un autre scientifique qui travaille. Là, vous avez TGO, ce satellite. Vous voyez vos expériences, là, ici ? Non ? Alors, moi, je ne suis pas directement impliqué dans les expériences. Il y a deux instruments à bord de TGO qui vont pouvoir détecter le méthane ou d'autres gaz en trace que sont Nomade et ACS. Et c'est plutôt Franck Lefebvre qui va vous parler de ces instruments. Merci beaucoup, justement. On va peut-être lui demander de nous dire un mot à propos de ce qu'il fait. Il est du LATMOS. Alors, le LATMOS, puisque c'est moi qui suis préposé au cycle, donc le laboratoire Atmosphère, Milieu et Observations Spatiales qui est situé... Alors, c'est un très grand laboratoire qui a plusieurs sites dans la région parisienne, à Saint-Quentin-en-Yvelines, à Jussieu, encore à Saint-Maur, si je me rappelle bien, non ? Enfin bon, donc c'est un laboratoire qui rassemble un très grand nombre de scientifiques et dont une petite partie s'occupe de ces aspects méthane-martiens et analyse de l'atmosphère martienne. Alors, j'aurais bien aimé voir justement un petit commentaire sur des boîtes. Là, on voit des boîtes dorées. Donc, à bord de l'orbiteur, on parle de TGO, nous avons deux spectromètres, deux instruments principaux qui s'appellent Nomade et ACS qui eux-mêmes ont trois canaux. Donc, c'est comme si on avait six instruments différents dont la mission va être de cartographier et de détecter des espèces traces dans l'atmosphère. Alors, quand je dis traces, on parle là de concentration de l'ordre du milliardième. Donc, il y en a vraiment très peu. Et ces deux instruments sont vraiment les instruments les plus sophistiqués qui n'ont jamais été envoyés vers Mars pour détecter ces espèces traces dans l'atmosphère martienne. Alors, on est en direct avec François Forget qui va nous parler de l'atmosphère martienne et puis on revient tout de suite vers vous avec le commentaire sur les instruments. Donc, on va voir François Forget à Darmstadt. Salut François. Bonjour François. Alors, racontez-nous un peu ce que vous attendez, disons, de cette étude atmosphérique et de ce TGO qui donc maintenant a commencé à être en orbite autour de Mars. Voilà. Ici, gros stress quand même pour les nouvelles concernant l'atterrisseur. Mais la bonne nouvelle, effectivement, c'est que tout semble nominal pour l'orbiteur. Donc, on attend plein de choses. Comme vous avez dit, je viens d'entendre un petit peu la fin de votre discussion. il y a des différents instruments. Alors, bien sûr, le Trois-Gas Orbiter tient son nom du fait que c'est le satellite d'observation des gaz traces avec ce but de détecter des molécules pour voir si ces molécules n'ont pas une origine profonde, souterraine, qui révèle une activité dans le sous-sol. Mais bien sûr, ce faisant, on va faire beaucoup de météorologie, de climatologie, de choses comme cela. Et puis, je ne sais pas ce que vous avez discuté jusqu'à présent, mais vous avez donc les autres instruments qui sont très intéressants, en particulier la caméra K6, qui est une très bonne caméra, stéréo, couleur, etc., et qui va en particulier bénéficier d'une grande qualité de l'orbiteur qui est de ne pas toujours, contrairement aux missions américaines qui ont eu des bonnes caméras aussi par le passé, de pouvoir surveiller l'action le matin, l'après-midi, donc les brumes le matin, les geysers au-dessus des calottes polaires, les choses comme cela. Donc, plein de surveillance d'activité aussi. Puis enfin, le dernier instrument, le spectromètre à notre confrène, qui va nous permettre de mener l'enquête sur cette chose, ce fait peut-être méconnu, alors je suis sûr que vous en avez déjà discuté, mais le fait que sur une grande partie de masse, sous quelques centimètres de sable, vous avez plusieurs mètres peut-être de glace d'eau presque pure et qui sont, comment dire, un peu énigmatiques. Il y a un vrai débat dans la communauté pour savoir quelle est l'origine de cette glace d'eau. Et Friend va nous aider puisqu'il est capable de cartographier cette glace souterraine qui est très difficile à voir depuis la surface avec une haute résolution. Donc, on va pouvoir beaucoup en apprendre. Alors, vous avez été désigné récemment scientifique interdisciplinaire sur l'atmosphère martienne avec les expériences de TGO et de Schiaparelli. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que ça signifie et ce que vous allez faire ? Oula ! Nous, derrière ce titre, il y a l'idée, effectivement, de coordonner les différentes sciences qui seront menées sur les instruments, dans mon cas particulier, avec un intérêt tout particulier pour tout ce qui concerne l'activité liée au climat. Donc, ça va des glaces, les givres, et aussi, bien sûr, les nuages, l'atmosphère, la circulation. Alors, comme spontanément, par exemple, la caméra ne va pas le faire tout de suite, le spectrometre Friend, on va essayer de faire en sorte de mettre tout ça en commun. Ça, c'est un premier point. Et puis, pour ce qui nous concerne, nous, dans notre équipe à Paris, avec Franck Lefebvre, qui je vois, par exemple, qui est à côté de vous, eh bien, il y a cette idée de compléter tout le travail qui est fait par les observations en essayant d'interpréter ça avec l'aide de modèles numériques, de climat, analogues à ceux qui sont utilisés sur Terre pour faire la simulation du climat et étudier la pollution, toutes ces choses-là. On peut faire la même chose sur Mars, c'est ce que l'on fait. Et donc, ça aide beaucoup à interpréter parce que finalement, Mars, c'est une planète qu'on commence à bien connaître. Il y a plein d'énigmes, plein de questions qui sont soulevées par chaque mission et ce sera le cas par celle-là. Mais on a besoin, pour mener l'enquête, comprendre bien de faire des simulations numériques. Et donc, ça, c'est aussi l'apport qui rentre dans ce concept de sciences interdisciplinaires. C'est de rassembler toutes ces sciences en essayant de créer un modèle numérique de Mars, un simulateur de Mars qui fonctionne fort des données apportées par notamment le Trace Gas Orbiter. Est-ce qu'on peut avoir un peu de prévision éventuellement ? Alors, faire une sorte de météorologie, j'allais dire, sur Terre et puis vérifier si elle se produit effectivement sur Mars ? Mais ça, on le fait extrêmement régulièrement. C'est ce qu'on fait déjà avec un assez bon niveau de détail. Il se trouve que Mars, l'atmosphère qui, par certains aspects, est plus facile à prévoir que sur la Terre parce qu'on a moins... Vous savez, sur Terre, tout est régi par les dépressions, ils ont du cyclone. On a un petit peu ça sur Mars, mais moins. Par contre, il y a un truc, un aspect de Mars qui est extrêmement énigmatique et peut-être que le Trace Gas Orbiter va nous aider à mener l'enquête aussi avec toutes les observations qu'il va faire. C'est le fait que du jour au lendemain, la météo peut complètement changer puisqu'on peut avoir une tempête de poussière qui se déclenche. Certaines années, mais pas d'autres. Certaines saisons, mais pas d'autres. On comprend ça en partie, mais il reste plein, plein d'énigmes. Donc, on essaie de faire tout ça. Donc, la prévision est aussi précise ou aussi imprécise que sur Terre, c'est ça ? Elle est différente. On fait de la prévision météo sur Mars, effectivement. On n'a pas beaucoup de clients encore, mais on en a quand même. Et en particulier, justement, les agences spatiales qui vouloient déposer des sons. Par exemple, nous, en tant que météorologues, on a été très impliqués dans la préparation de Schiaparelli et on est aussi impliqués dans la préparation du lander de 2020 pour mettre le rover ExoMars. Et toujours est-il que quand on fait ces calculs-là, on arrive assez bien à dire à telle époque, voilà ce qui va se passer, voilà ce que vont faire les vents. Par contre, en particulier, par exemple, pour la saison actuelle, on est incapable de dire si on sera dans un régime avec une tempête de poussière en pleine action ou au contraire, une atmosphère plutôt calme. Je trouve que là, aujourd'hui, je peux vous annoncer, l'atmosphère était plutôt calme. On est proche d'un minimum de poussière jamais observée. Mais bon, en tout cas, c'était presque nominal. On espère que tout va bien se passer. Alors, chez nous, on a un client pour votre météo. Il y a Sylvestre Maurice qui aimerait bien avoir de la météo sur Gale Crater de temps en temps. Sachant que, sachant d'ailleurs, merci beaucoup, François Forget. On reviendra vers toutes ces questions, notamment là, avec Michel, avec, pardon, Franck, Franck Lefer, pardon. Notamment, si vous avez un petit mot à compléter. Juste un mot pour le grand public. Comme l'a dit François, je crois qu'il ne faut pas réduire TGO à une émission méthane. Évidemment, si on en voit, ce sera formidable. C'est un des objectifs premiers. Mais je crois que ces espèces tracées dont on est à la recherche, elles sont importantes parce qu'elles vont pouvoir nous dire si finalement, Mars est vivante. Pas seulement la vie telle que des bactéries qui pourraient émettre du méthane, mais elle pourrait être vivante aussi géophysiquement. En fait, il y a une activité dans le sous-sol qui pourrait émettre du méthane, mais aussi d'autres gaz comme du soufre, du chlore. Et c'est aussi ces gaz-là qu'on va rechercher grâce à une sensibilité qui sera à peu près 100 fois supérieure à celle qu'on avait avec les instruments précédents. D'accord. Merci beaucoup. Je rappelle simplement que sur Mars, par exemple, lorsqu'on avait fait des expositions, on avait vu que pour avoir de la poussière sur Mars, pour que la poussière soit soulevée sur Mars, il faut déjà des vents de 100 km heure. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans les mêmes registres. Il faut des vents de 200-300 km heure. On peut les supporter sur Mars. Et puis 100 km heure, c'est ce qu'il faut pour soulever de la poussière. En tout cas, c'est ce dont je me souviens. Je pense que c'est... En tout cas, c'est une mission passionnante, donc même s'il faut l'expliquer parce qu'on est quand même dans des sujets qui sont moins terre-à-terre qu'un atterrisseur, ça roule, etc. Ça, c'est quand même toujours un peu plus compliqué, toutes ces questions scientifiques. La science, c'est toujours compliqué. Il faut dire une chose, une fois. Il faut bien dire que la science n'est pas quelque chose de simple. Les résultats que l'on présente et qui sont présentés par les scientifiques sont souvent, je dirais, le résultat de beaucoup de travail. et on essaie de les énoncer clairement et de façon la plus compréhensible possible. On essaie de décrire des phénomènes qui sont compréhensibles. Bien entendu, l'énoncé semble simple et doit être simple pour être compris. Par contre, pour arriver à cette conclusion, c'est un énorme travail pour sortir le signal du bruit, comme on dit. c'est-à-dire arriver à extraire d'une foule de données ce qui est signifiant, ce qui donne vraiment un sens et qui amène à l'explication qu'ensuite on peut exprimer de façon simple. Et c'est ça que l'on demande des scientifiques comme François Forget ou Sylvestre Maurice qui nous rejoint à l'instant. On va s'intéresser maintenant. On va s'intéresser à cette question. Comment chercher une forme de vie ? Alors justement, c'était le moment de faire un tout petit point. Merci Sylvestre Maurice d'être ici parce que, bien sûr, on le connaît pour avoir été à l'origine de ChemCam, cette caméra chimique qu'il y a sur le rover Curiosity qui n'arrête pas, je crois que c'est des centaines de milliers et plus d'impacts lasers qui permettent d'aller savoir avant où on doit aller chercher les informations plus cruciales, savoir analyser le terrain à distance. Bref, ça fonctionne très bien. l'astrophysicien à l'IRAP, encore une fois à l'IRAP, à Toulouse, mais reconnu internationalement et dans les très grandes manips scientifiques. Alors, une question. Alors, je vais tutoyer parce qu'on sonnait bien mais tu m'as dit quand on parlait de ce moment à passer un peu autour de Mars ensemble et de la recherche de la vie, tu m'as dit, je vais te parler de taphonie. Tafonomie, comme quoi ? Oui, c'est un peu compliqué. C'est quoi ça ? C'est toujours bien de mettre des noms compliqués, on a l'impression d'être savant. Bon, j'ai bien fait de ne pas l'écrire. Tafonomie. Oui, ce mot-là, on l'a piqué au paléontologue. C'est une chance qui s'occupe de la préservation des fossiles. Alors, c'est un peu ambitieux. Sur Mars, on n'est pas encore à préserver des fossiles mais on en est effectivement à se poser la question est-ce qu'il y a eu un démarrage de quelque chose qui pourrait ressembler à de la vie ? Un enrichissement finalement dans une matière qu'on va appeler biogénique et est-ce qu'on l'a conservée ? Vous vous rendez bien compte qu'on parle d'une histoire d'il y a 3 milliards d'années. Ce n'est pas un truc qui s'est passé il y a 8 jours. Alors, François Forger l'a expliqué. On va regarder une atmosphère qui évolue en ce moment. Ça, c'est passionnant. C'est une dynamique de la planète. Potentiellement, Pierre-Hiris-Mellin l'a dit, il y a peut-être du méthane et on a plein de questions autour du méthane. Donc ça, c'est du Mars aujourd'hui. Quand on va s'intéresser à finalement aux questions qui ont trait à l'habitabilité, au démarrage de la vie, c'est plutôt un Mars ancien qu'on regarde, dont Michel Viseau parlait tout à l'heure en disant, posez-moi sur un vieux terrain. Un truc qui a 3,7 milliards d'années au moins. Et là où il a pu se passer quelque chose, là où il y avait de l'eau liquide qui a transformé les roches. D'ailleurs, on en a des traces, ce sont des argiles. Et puis, tout en transformant ces roches fabriquant des sédiments, a peut-être vu naître une chimie organique complexe, qu'on va dire biogénique, et puis l'a piégé, l'a enrichi, l'a piégé. C'est là où est la taphonomie, c'est-à-dire la capacité à enrichir d'abord en éléments organiques, ensuite à les piéger dans les sédiments. Et puis les sédiments, ils vont se transformer en roches. Et puis là, est-ce que, évidemment, la chimie organique va être conservée ? Et puis ensuite, il y a les rayons cosmiques qui vont vouloir tout détruire. Ce n'est pas le tout que de fabriquer potentiellement un démarrage de vie. Encore faut-il le conserver. Et pour nous, choisir le meilleur endroit possible sur Mars, quelles sont les meilleures roches, on n'a pas beaucoup de coûts. Les coûts qu'on a, c'était Opportunity, Spirit, Phoenix était sur une thématique un peu différente, Lady Vikings, ça paraît libre maintenant, et puis Curiosity, etc. On a quelques coûts, donc il faut bien les choisir. Quels sont finalement ces terrains ? Alors là, on est dans Galcratère, c'est très bien. Alors, je rappelle, parce qu'évidemment, pour beaucoup, c'est connu, mais on peut le rappeler, on parlait de ChemCam, c'est cette caméra qu'on voit en haut du rover Curiosity, un programme de la NASA, mais pour lequel les Français, et notamment le CNES, travaillent beaucoup en coordination avec les scientifiques et les laboratoires français. Je crois que la moitié de la charge utile est co-réalisée avec les Américains. Et en fait, il fonctionne actuellement sur Mars. On fait peut-être un petit point là-dessus. Il s'est posé en 2012, je crois, on a vécu ça en direct. Il a bien fonctionné, il fonctionne bien avec des petits soucis, mais il fonctionne bien. Il doit observer des terrains multiples, il en a fait beaucoup, tu vas nous le dire. Et puis, ce rover, il sera complété par un autre, dont on pourra parler juste après. Alors, avant, juste une chose par rapport à ce rover, il n'est pas fait pour repérer des fossiles. On n'est pas dans cette chaîne dont tu parlais. Le petit fossile, le petit truc, ça fait partie du schéma ? Alors, effectivement, il y a deux choses. On voit un superbe panorama. Ce n'est pas des animations, ça. On est dans une image réelle. Oui, ça sont des vraies images. On a un peu tiré sur le bleu du ciel qui normalement n'est plus passé ça. Ce ne sont pas des vraies couleurs. Oui, on devrait être un peu plus en train. de bleu sur le ciel qui est un peu étonnante. Mais ça nous permet de révéler d'ailleurs une géologie que nous, comme on a un ciel bleu, on retombe dans des couleurs terrestres et donc on reconnaît bien nos cailloux. Alors, sur cette histoire, on est dans Gale Crater. C'est une mission très complexe mais qui a un objectif. Chaque mission doit être très bien définie. On ne fait pas n'importe quoi. D'ailleurs, quand on a commencé, on a fait Viking. Viking, c'était super. Technologiquement, c'était remarquable. Et on s'était dit, c'est facile, allez, on va aller chercher des traces de vie. On a même essayé d'amener des terrains. On les a ensemencés pour voir si ça poussait. On pensait que le problème de la vie était très facile. Et puis, à la fin, on n'a pas compris les expériences. Alors, sachez qu'avec les données de Curiosity, on commence à comprendre les expériences de Viking. On revient dessus puis maintenant, on sait les interpréter grâce au père Chlorat qui est présent dans le sol qui est bien identifié par Curiosity. Mais on pensait que c'était simple et puis à la fin, on dit, mais non, ce n'est pas simple. Reprenons, on va reprendre les choses une après l'autre. D'abord, chercher les traces d'eau et ça, ça a été fait. C'est toutes les missions. Par exemple, Mars Express avec un autre instrument français. Alors, je dois le dire, TGO, c'est génial. On est en orbite autour de Mars. C'est la deuxième fois à l'Europe. Ce n'est pas la première fois. Oui, Mars Express. La première fois, c'est Mars Express. La deuxième fois, c'est TGO. Et puis, ils viennent rejoindre trois Américains. Mars Odyssey, Mars Reconnaissance Orbiter, Maven. Ça en fait cinq. Et il y a même un Indien, Mangalaian. Ça commence à sentir l'embouteillage là-haut. On a six missions en ce moment qui sont en orbite. Et alors, quand on a remis à plat le programme martien, on s'est dit, allez, morceau par morceau, on va faire les traces d'eau. Donc, toutes ces missions comme MRO, comme Mars Express, comme Mars Odyssey. Mangalaian joue un peu là-dessus. Et puis, ensuite, on a dit, bon, les traces d'eau, on les a compris. On a compris comment on avait eu de l'eau, combien. On va lentement dériver vers l'étape d'après, l'habitabilité. Et ça, c'est le rôle de Curiosity. C'est de démontrer si dans le passé, et là, on voit ce véhicule qui est la Rolls, c'est la Rolls des véhicules planétaires. Il fait 900 kg, on a 90 kg de charge utile. Vous le voyez là. Alors, d'ailleurs, c'est amusant parce que vous regardez, ça, c'est une photo qu'on a pu prendre juste avant son décollage et la tête regarde vers le haut parce qu'ils ont toujours peur que le laser leur tire dessus. Alors, le laser, il n'est pas si méchant que ça. Ça, c'est le CCT. Voilà. Et donc, ça, c'était à la NASA juste avant le départ. Mais lui, sa thématique, si Mars a été dans le passé, habitable. Il y a une diapo, d'ailleurs, vous allez voir parce que sur le rover, on voit mal sa tête, mais il a un bras avec une tête très organisée. Voilà. Vous voyez, la tête du rover. Il a des instruments qui sont des instruments à plusieurs endroits. Il y a 10 instruments avec une belle collaboration internationale et la France est toute gagnante dans cette affaire. Mais c'est quand même la NASA qui pilote l'ensemble. C'est vraiment une très, très belle collaboration. Et ici, vous voyez une photo prise par le mât, oui, le mât, une photo couleur, donc c'est Mascam qui l'a prise, du bras. Et puis après, on fera l'inverse, on fera le selfie. On est devenus les spécialistes des selfies quand on a compris que tout le monde adorait ça. Et puis nous, ça nous permet de voir dans quel état est la sonde. Et d'ailleurs, quand on fait les selfies, vous l'avez vu dans le premier selfie, vous ne voyez pas le bras. C'est normal, c'est lui qui a pris la photo. Il y a un problème de recomposition. Ces images du rover. Donc, pour revenir à la question... Juste une parenthèse par rapport à cette diapo. Ça, c'était récent. On savait qu'il y avait eu de l'eau sur Mars, etc. Mais là, on est quand même dans une... Vous regardez en haut à gauche, vous allez voir des petits galets ronds. Voilà, on voit des petits galets. Et puis, vous voyez un galet ron aussi qui l'a roulé dans l'eau. Là, on est dans un... ce qu'on appelle un fan alluvial, mais globalement dans un torrent, un petit torrent de montagne. C'est une première de les trouver, non ? Oui, enfin, c'est pour ça qu'on s'est posé là. Nous, on n'était pas étonnant. Alors, les gens nous disent vous avez découvert des traces d'eau. Enfin, ça fait 20 ans qu'on découvre des traces d'eau. Non, ce n'est pas ça le plus impressionnant. Ça, c'était une bonne mise en jambe. On a roulé un petit peu. On est tombé là-dessus. On a dit on est bien là où on pensait à l'endroit où de l'eau a coulé. Mais revenons à ce problème d'habitabilité. D'habitabilité, oui. C'est l'habitabilité. Déjà, qu'est-ce que c'est l'habitabilité ? C'est caractérisé en physique et en chimie, physico-chimique et en chimie, ce qui permet de voir la vie se développer. Alors, on pourrait en discuter longuement. La vie, elle est sur une base évidemment de chimie du carbone. Il y a plein de raisons pour ça. Déjà, parce que c'est la seule chimie complexe qu'on connaisse. C'est l'exemple évidemment de tout ce qui vit sur Terre. Mais on a d'autres raisonnements qui font qu'on pense qu'il n'y a pas d'autres possibilités que la chimie complexe du carbone. Peut-être le silicium. Mais bon, le carbone. Et pour mettre cette chimie du carbone, il faut... Vous savez, si vous avez une chimie, vous avez ici un carbone, ici un hydrogène, ici un azote, un oxygène, un phosphore, un soufre, vous n'allez pas les mettre ensemble. Pour les mettre ensemble, il faut un solvant. Le solvant de la chimie du carbone, c'est l'eau liquide. C'est facile de faire de l'eau dans l'univers. L'hydrogène, c'est la molécule la plus présente et puis l'oxygène ne vient pas très loin après. Donc, ce n'est pas très compliqué de faire de l'eau. Donc, ça nous arrange bien. Donc, la recherche d'eau liquide, ça a été fait. Vous avez compris, c'est dans le passé de Mars. Maintenant qu'on a cette eau liquide, on essaie de trouver des terrains d'Anguel, le terrain, ça l'appelle Yellow Knife Bay, c'est le premier qu'on a vu, dans lequel on sait qu'il y a eu des traces de liquide. Ça a transformé la roche volcanique en une boue, qu'on appelle un philo silicate, mais un global, bon, c'est de la boue ou un argile. Et puis, on a trouvé ces traces de carbone, on les a trouvées, ces carbone, azote, oxygène, phosphore, on les a tous. On a même trouvé une molécule un peu plus complexe et Caroline Fréciné, qui était étudiante maintenant que au CNRS, qui a trouvé ça avec l'instrument SAM, elle a montré qu'il y avait du chlorobenzène, c'est une molécule aromatique. Et donc, ça s'est fait. On a les organiques, on a des traces d'eau liquide. On a vu qu'il y avait une chimique qui nous disait qu'il y avait un potentiel énergétique dans le sol. Et on a caractérisé l'eau, on a vu qu'elle n'est pas trop basique, qu'elle n'est pas trop acide, qu'elle n'est pas salée. Je ne vais pas dire que c'est de l'eau potable, je dirais que c'est de l'eau douce, globalement. Vous mettez tout ça ensemble, on a démontré, grâce à Curiosity, que dans le passé, Mars fut une planète habitable. Habitable ! Non, mais c'est incroyable, parce qu'on n'a pas trouvé la vie. On n'a pas cherché. Mais on n'a pas, non, on n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé, mais par contre, par contre, on dit, mais finalement, dans notre petit système solaire, dans notre petit coin et dans notre petite galaxie, sur un certain nombre de planètes, sur huit planètes, on a deux planètes habitables à un moment donné. Et ça, c'est une révolution. Il faut comprendre que la Terre habitable, bon, c'est une fois, on a du mal à faire des maths avec un point. Ce n'est pas pour autant qu'on en fera avec deux points, mais deux planètes sur huit habitables, ça veut dire qu'il y a des milliards de planètes habitables dans l'univers. Tant qu'on en avait une, on avait du mal à se prononcer. Vous n'oubliez pas que grâce aux découvertes d'exoplanètes autour d'autres étoiles que notre Soleil, autour d'autres Soleils que le nôtre, autour des étoiles, eh bien, on a découvert des planètes. On en est à plus de 3500, mais c'est le début. On soulève le voile de milliards de planètes dans notre galaxie qu'on appelle la voie lactée et elle mène des milliards, des centaines de milliards d'ailleurs, de galaxies. Et donc, il y a des milliards de milliards de planètes. On sait maintenant qu'il y en a deux sur huit qui sont habitables, donc on devine facilement que d'autres sont habitables. Et d'ailleurs, c'est ça, pour moi, la science de Mars. Ce n'est pas étudier Mars pour Mars, c'est intéressant, mais c'est ce que Mars nous apprend du reste de l'univers, eh bien, nous apprend comment une planète devient habitable. Et c'est fait. Et donc, on a fait la deuxième étape, c'est-à-dire on a fait l'eau, l'habitabilité, et la troisième, c'est la recherche de traces de vie. Alors, ce que tu ne dis pas justement, mais c'est que, au-delà de curiosité et de ce grand succès qui, j'espère, permettra encore d'aller beaucoup plus loin puisqu'il va durer encore quelques années, au moins, c'est qu'il y a l'IRAP et le CNES qui participent maintenant à Mars 2020 qui n'a pas encore de nom. donc un nouveau rover du même type que celui-ci, mais dont on peut, je ne le connais pas encore bien, mais il va travailler à cette nouvelle phase dont tu parlais. il va attaquer à le Mars la recherche 3.0 puisqu'on a fait les deux premiers, et bien ça sera trace de vie. Et pour ça, on en aura deux. On aura ExoMars, le pendant des ExoMars d'aujourd'hui, c'est le rover de l'Europe avec une charge utile. Vous avez compris, à l'intérieur où on va forer en profondeur, on ramène et dans le laboratoire, on a des instruments et en France, on construit ces instruments sous l'égide du CNES et vous l'avez compris et puis, celui de la NASA, ils seront à peu près ensemble, alors pas au même endroit, rassurons-nous, et puis avec une approche assez différente et tous les deux à la recherche de traces de vie. Alors celui de la NASA s'appelle Mars 2020, il n'est pas encore nommé effectivement, mais il a déjà sa charge utile, il est en construction, je peux vous dire qu'il avance bien, le décollage est en juillet 2020 pour un atterrissage en février 2021 avec des instruments, on a baissé le nombre d'instruments, on n'en a plus que 7, on n'en a plus qu'une quarantaine de kilos, dans les 40 kilos, il y a 10 instruments d'un instrument d'un instrument qui s'appelle SuperCam, en fait c'est le CamCam, SuperCamCam, on l'appelait SuperCam. Si j'ai bien compris, le laser qui va analyser ses plasmas actuellement sur Mars, il fait de la géologie, enfin il fait un peu plus, de la chimie, de la chimie. Et derrière, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Alors justement, quand on a reproposé SuperCam, on a dit, allez on fait la même chose, on a dit, bah oui, au minimum c'est de refaire la même chose parce que ça marche, c'est-à-dire je tire avec un laser, je connais la chimie, de quoi il fait la matière, tant d'oxygène, de phosphore, de soufre, ou bien de fer, de barium, de lithium. Ça c'est la chimie. Et en même temps, on s'est dit, le problème c'est que moi quand je vois un hydrogène et un oxygène, je ne sais pas comment ils sont liés entre eux. Est-ce que c'est OH ? Est-ce que c'est H2O2 ? Est-ce que c'est H2O ? Il n'y a pas toutes les possibilités. Et donc ça s'appelle la minéralogie. Et là on a augmenté la puissance de CamCam pour mettre des instruments de minéralogie avec un spectromètre infrarouge. On l'a fait depuis Mars Express avec Omega depuis l'orbite. On l'a d'ailleurs fait aussi avec toute notre communauté sur Vénus. Et puis on va y mettre aussi un instrument qu'on appelle l'instrument RAMAN. Là c'est encore un laser. On sait faire en France des lasers alors tant qu'à faire autant les exporter sur Mars. Et donc ça sera le deuxième laser extraterrestre. Et donc ça, ça sera un laser vert qui va faire vibrer les molécules. On appelle ça l'effet RAMAN. Et puis regardez ce que ça nous dit sur la minéralogie. Alors ce qui est amusant c'est que sur ExoMars il y a aussi un RAMAN. Donc il y aura deux RAMAN et on est responsable d'ailleurs co-responsable à Toulouse de ces RAMAN. On construit en France une expertise de ces analyses in situ qui sont chimiques et minéralogiques. Et puis pour savoir où on a tiré on a mis une caméra mais ça c'est un peu normal je dirais c'est normal work. C'est une utilisation de technologies plutôt terrestres connues ou est-ce qu'il y a des retours éventuellement possibles sur nos propres utilisations d'outils sur Terre ? Ça c'est souvent oui, ça c'est une bonne question. Il faut être honnête. Dans le spatial je suis désolé il y a beaucoup de gens qui font du spatial ici on ne fait pas voler le top du top de la techno. D'accord ? Le téléphone dernier cri il faut qu'il soit et puis il va dans l'environnement extrême. C'est-à-dire la fonctionnalité d'un petit téléphone nous ça prend à peu près la taille d'un micro-onde. Pourquoi ? Parce qu'il doit survivre moins 125 degrés pour Mars l'hiver enfin la nuit le jour il va monter peut-être jusqu'à 10 degrés ou 20 degrés s'il a vraiment beaucoup de chance en plein été et puis l'ultra vide de la croisière interplanétaire et puis les chocs et puis les vibrations et donc finalement on a une technologie qui est un peu ancienne on est à la pointe des process de fiabilité comment s'assurer que tout ça fonctionne dans un environnement hostile. Après sur les techniques elles-mêmes on fait voler en général des techniques qui existent depuis longtemps que ça soit un sismomètre par exemple InSight sismomètre on sait les faire sur Terre mais les faire sur Mars c'est tellement compliqué duramment ça fait 40 ans qu'on sait le faire sur Terre mais on va le faire sur Mars ce qui permet des miniaturisations ce qui permet voilà on est dans une autre un autre objectif c'est pas du tout celui de c'est de l'in situ certains temps en temps me disent vous faites de la chimie du 19ème siècle je dis bah ouais on fait de la chimie mais c'est sur Mars voilà et en 19ème siècle a priori on est on était pas sur Mars moi j'aimerais bien pour terminer cet entretien autour de la recherche de la vie comprendre un peu au-delà des molécules et au-delà des performances du futur rover prévu c'est est-ce qu'il est capable ou pas cette fois d'aller jusqu'à détecter des traces de vie quand même on va aller faudrait finir l'interview cette fois-ci on l'a équipé pour des instruments qui devraient alors il y a Supercam il y a Mascam Pixel Sherlock qui sont 4 instruments principalement qui devraient dire j'ai l'impression que là-bas ça sent quelque chose la chimie organique complexe on n'est pas sûr de pouvoir répondre mais on pense qu'on peut aller suffisamment loin dans la réponse pour lui dire tu vois là-bas on a tiré au laser on a regardé on l'a illuminé dans tous les sens on pense qu'il y a une chimie organique complexe qui est peut-être préservée s'il te plaît peux-tu prendre l'échantillon et le mettre dans une petite capsule et le garder par devers toi pendant quelque temps jusqu'au moment où on dira dépose-le au bord du chemin et c'est tout en fait la mission Mars 20 c'est celle qu'on appelle de nos voeux depuis toujours ça fait 30 ans qu'on dit c'est quoi la priorité c'est ramener un échantillon de Mars ça s'appelle le retour d'échantillon alors il fallait le démarrer on en parlera tout à l'heure et bien c'est Mars 2020 qui va le démarrer en préparant les échantillons et à nous de prouver que ça vaut la peine d'aller les chercher parce que pour l'instant on n'est pas sûr d'avoir la techno pour aller les chercher mais si on leur dit avec tout ce que j'ai fait une situ allez me chercher cet échantillon et bien là on peut espérer que tout le monde va se bouger on compte beaucoup sur les agences et les industriels pour faire enfin une fusée qui se pose et qui revient c'est ça la difficulté oui enfin merci infiniment ceci dit je me demande en ayant écouté une réponse absolument passionnante si tu avais vraiment répondu à propos de la vie mais si c'était simple merci beaucoup Sileste merci beaucoup donc maintenant je crois que peut-être je te propose de venir ici donc maintenant nous allons passer un peu à la deuxième étape qui se prépare depuis déjà longtemps pour passer d'ExoMars 2016 à ExoMars 2020 alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant pour faire cette mission de 2020 le grand défi après les défis de 2016 le grand défi pour 2020 c'est le robot le robot d'exploration le rover pour aller une fois sur la surface martienne aller donc être capable de perforer le sol à plus de 2 mètres 2 mètres de profondeur et agencer tous les instruments européens il doit y avoir une dizaine d'instruments en tout permettant de faire les analyses chimiques d'échantillons sur place donc c'est la réalisation de ce rover et comme effectivement ce qui fait la difficulté c'est d'avoir ce véhicule qui fonctionne sur Mars pendant une très grande durée et qui permet de réaliser toutes les expériences qui sont voulues par les scientifiques alors donc il y a beaucoup de particularités ce véhicule notamment il a des roues qui sont assez particulières elles ne sont pas parfaitement rigides donc il y a aussi un système de désembourbage ou je dirais de désensablage éventuel et il fonctionnera lui non pas comme Curiosity donc non pas avec de l'énergie nucléaire ce qu'on appelle des RTG des énergies d'origine nucléaire mais il fonctionnera avec de l'énergie solaire et donc qui fait quoi en fait dans cet instrument et dans ce véhicule donc qui va porter les espoirs européens et la science européenne au clore de Mars quasiment alors donc Thales a un aspect c'est là en particulier en Italie apporte une grande expérience sur la définition et derrière sur l'utilisation donc le contrôle de ce genre de ces véhicules au delà de ça c'est vraiment l'intégration des instruments il y a des instruments donc suisses espagnols français russes donc très important donc c'est vraiment une contribution européenne très large encore et effectivement comme vous le signalez toute la difficulté qui est de résister pendant longtemps à l'environnement martien donc avec un terrain qui évidemment est accidenté avec des des tempêtes avec une capacité à résister dans la durée d'où la nécessité d'avoir de la flexibilité dans l'architecture du rover je vais vous demander de commenter le film qui retrace un peu les histoires maintenant la deuxième partie donc d'exomars avec donc son carrière qui utilise le même lanceur proton que celui que nous avons déjà vu le même lanceur proton effectivement derrière donc le carrière donc le porteur qui lui ne sera pas réutilisable qui sera pas qui n'aura pas de mission opérationnelle autre que porter le robot d'exploration le rover lui-même donc le carrière donc emporte le robot jusqu'à la séparation du module de descente la descente vers mars sur le même mode d'où l'importance de la mission 2016 pour apprendre pour préparer cette descente du module du robot d'exploration permettre donc avec ce même système de bouclier thermique de parachute ce même système de freinage permettant à l'ensemble d'arriver sur la surface martienne voilà on voit on voit donc presque en direct mais avec 4 ans d'anticipation voilà les rétrofusées permettant de faire atterrir se poser sur mars ce nouveau module avec donc à bord on va voir juste après descendre le robot d'exploration voilà qui déploie les panneaux solaires et qui va ensuite descendre pour aller commencer sa mission d'exploration du sol martien en parallèle il ne faut pas qu'il y ait un rocher juste devant les deux rails parce qu'il ne va pas pouvoir sortir c'est pour cette raison précisément que le système de chenilles et de roues est suffisamment flexible mais donc en parallèle il faut se rappeler que le TGO donc la sonde qui vient de rentrer en orbite de Mars continue de tourner et permet d'avoir un relais de communication permanent avec la Terre et permet de suivre en direct et de contrôler la réalisation de cette mission là quand on regarde les roues on voit que c'est une sorte de combinaison entre une roue ronde et des chenilles en quelque sorte tout à fait c'est une combinaison effectivement habile de différents modes d'autonomie sur place elles s'aplatissent complètement elles augmentent la surface donc là on voit le perforateur qui se met en place donc avec ça ça sera une première mondiale une première martienne permettant d'aller jusqu'à 2 mètres sous la surface prélever un échantillon qui est donc transmis au mécanisme interne et donc qui permet d'être ensuite secoué et surtout réparti entre les différents instruments qui vont permettre d'aller tester évaluer la présence de différents composants chimiques dans les échantillons de manière à pouvoir et donc cela le faire de nombreuses fois et donc permettre d'aller tester mesurer la composition du sol martien sur une très grande distance donc on va surtout chercher bien sûr avec des instruments la la possibilité donc ce que l'on appelle de molécules organiques donc ce sont des composés chimiques qui sont composés de carbone d'hydrogène d'oxygène et éventuellement d'azote qui sont des choses qui sont des éléments qui constituent tout ce qui est vivant sur terre plus quelques autres petites choses de temps en temps il y a du chlore il y a du sodium il y a plein d'autres composés bien sûr mais les composés majeurs et sur Mars donc on va aller chercher à caractériser à trouver si des composés de ce type là ont été formés et s'ils ont pu être conservés dans ce que l'on appelle la mémoire rocheuse donc ce qu'on va aller chercher ce sont des fossiles des fossiles chimiques non pas des fossiles sous forme d'os de dinosaures ou de mâchoires de mouflons mais cette fois-ci on va aller chercher donc des fossiles chimiques avec des instruments dont nous a parlé donc Sylvester Moriste juste avant notamment le ramant et puis d'autres instruments donc vous êtes en charge de tout ce qui est donc cet instrument cet appareil ce véhicule est-ce que c'est difficile de faire un véhicule qui va aller sur Mars ou on va chez le garagiste on prend un châssis et hop c'est parti c'est un défi à part entière de réaliser déjà la sonde qu'on voit aujourd'hui et je peux vous assurer que c'est une très grande fierté de toute l'entreprise les 8000 salariés de Thales et NL Space qui j'en suis sûr ont vibré aujourd'hui avec cette mission donc c'est un très grand défi de réaliser ce type de sonde de réaliser l'atterrisseur et de réaliser ce type de robot qui va emporter les espoirs et les programmes d'expérience chimique sur Mars donc c'est un défi à part entière de part encore une fois l'environnement auquel il faut résister l'environnement de commençant avec le lancement donc les très grandes le niveau de vibration le niveau de choc mécanique au lancement l'environnement on a des grosses fusées on peut faire des choses qui sont très robustes qui résistent bien à ce genre de choses on a des limitations particulières le spatial c'est une affaire de compromis permanent donc faire des gros robots des gros véhicules des gros satellites tout est possible par contre ça coûte forcément beaucoup plus cher c'est plus long à fabriquer donc c'est un compromis permanent de la date et c'est un défi à part entière sur ExoMars en 2016 c'était ce défi de tenir d'être prêt que toute l'équipe industrielle soit prête avec le satellite prêt réalisé assemblé testé pour ce lancement en Mars parce que la mécanique spatiale a de cela qu'on ne peut pas y déroger il y avait une fenêtre de tir en Mars on ne pouvait pas aller plus loin donc effectivement toute l'équipe industrielle s'est mobilisée énormément pour tenir ce créneau là ça va être pareil en Mars 2020 donc c'est tout être affaire de compromis de faire des choses suffisamment simples suffisamment faciles à assembler pas trop grosses et également répondant aux contraintes aux questions budgétaires donc c'est pour ça que c'est toujours affaire de compromis et c'est notre métier industriel que dit répondant bon merci beaucoup et puis on va continuer à travailler donc maintenant sur ExoMars 2020 et puis on va attendre donc des nouvelles de notre ExoMars 2016 alors ExoMars 2020 va commencer à arriver et on est déjà en train de calculer l'endroit où il va se situer et pour en parler nous sommes donc avec Damien Loiseau donc qui est qui travaille donc à Lyon et qui est en particulier membre du comité de sélection des sites d'atterrissage de l'agence spatiale européenne alors qu'est-ce que c'est que ce comité secret qui se rassemble à la tombée de la nuit pour décider l'endroit où va tomber peut-être un jour atterrir je ne dirais pas tomber c'est pas bien mais atterrir donc ce véhicule donc qui porte des instruments tout à fait remarquables alors il n'est pas du tout secret ce comité donc on est le comité de sélection du site d'atterrissage pour ExoMars 2020 il y a eu un appel à toute la communauté scientifique pour justement faire partie de ce comité donc rien de secret là-dedans et puis on fait des réunions qui sont ouvertes à toute la communauté scientifique régulièrement pour discuter des sites d'atterrissage potentiels donc on ne va pas au hasard sur Mars on a plein de données aujourd'hui qui nous permettent d'essayer de trouver le site le plus intéressant et donc on se réunit régulièrement on discute de tout ça et on fait une sélection à partir d'un grand nombre de sites qui nous ont été proposés et aujourd'hui on est à un site principal et deux autres qui sont encore... Justement, venons-y donc il y a un site principal qui est Oxiaplanum donc dont on voit ici le contour je dirais d'une façon générale sur une carte une partie de la carte de Mars sur le site sur la diapositive d'avant on voyait ce site avec les altitudes ce site il a été choisi pour la mission lorsqu'elle devait se produire en 2018 cette mission a été repoussée pour des raisons techniques à 2020 est-ce que c'est toujours ce site qui est à l'ordre du jour ou est-ce qu'il va être revu ? Alors ce site est toujours à l'ordre du jour mais comme je disais il y a deux autres sites qui sont toujours en lice qui se battent l'un contre l'autre actuellement et on devrait... Alors comment ça se passe ? Alors justement ils se battent alors qu'est-ce que c'est ? C'est quand même pas deux sites alors là on voit les orbites des ellipses d'atterrissage en noir c'est celle qui nous intéresse maintenant Voilà en noir c'est celle de 2020 et ce qui est écarté en rouge ici ce sont justement les argiles dont on parle depuis tout à l'heure donc c'est traceur de la présence d'eau liquide une eau liquide qui a été présente pendant longtemps à la surface de Mars et qui a altéré la roche qui a donc laissé sa trace dans la roche et c'est là qu'on espère trouver des molécules organiques par exemple et justement il y a plusieurs des sites d'atterrissage qui ont été proposés qui ont des argiles mais il n'y a pas que ça on a aussi des bassins sédimentaires donc on a enregistré dans les sédiments on pense qu'on peut avoir enregistré du coup une présence de vie passée éventuelle et du coup c'est ça qu'on va aller chercher sur ces différents sites alors ils se battent en quelque sorte mais toute la communauté scientifique est invitée Comment à l'épée au pistolet ils font un match de boxe qu'est-ce qu'ils font ? à coup d'argument voilà donc c'est le site qui montrera qu'il y a eu la meilleure activité aqueuse donc avec de l'eau liquide mais pas trop violente parce qu'on veut un milieu de dépôt de l'eau mais pas trop voilà c'est un peu ça de l'eau mais un milieu assez calme pour qu'on ait pu avoir un dépôt et une préservation tranquille de molécules organiques par exemple on espère qu'elles ont été emprisonnées sous des couches de sédiments de poussières qui flottent pour simplifier qui petit à petit s'accumulent les unes derrière les autres voilà donc on peut s'imaginer c'est comme ça que ça se passe alors d'où on arrive à trouver et à caractériser ces sites alors ça pour ça justement on utilise tous les orbiteurs qui sont autour de Mars actuellement donc on ne peut pas aller regarder tous les sites depuis la surface du coup par contre on a des super instruments en orbite dont on a déjà parlé un petit peu tout à l'heure on a des spectro-imageurs on a des caméras qui nous permettent d'avoir des images à très haute résolution et par exemple ici ce qu'on a comme diapo en ce moment c'est justement on retrouve ces ellipses d'atterrissage prévues pour sur oxiaplanum donc pour ExoMars en 2020 et on a toute une série d'images ici en noir et blanc qui sont à très haute résolution là on peut voir des objets qui font juste un mètre de diamètre donc par exemple quand ExoMars sera au sol on arrivera à le voir avec ces images et en attendant qu'il arrive elles nous permettent déjà de voir le sol à très haute résolution pour savoir à quoi il va le ressembler déjà savoir si c'est sûr si c'est safe comme on dit si c'est sûr pour le rover s'il ne va pas tomber tout de suite dans du sable et puis ça nous permet aussi d'étudier scientifiquement l'endroit pour savoir si c'est un des endroits les plus intéressants mais c'est un travail de Bénédicta de regarder ce genre de choses parce que des images il y en a énormément il faut les regarder avec des yeux d'experts et puis il faut les regarder longtemps pour voir s'il y a des cailloux ou pas donc qui c'est qui fait ça parce que c'est quand même je ne sais pas déjà là on voit une trentaine d'images il y en a probablement une centaine par site à regarder attentivement plus c'est précis plus il y a de détails plus l'image est petite donc plus il en faut pour couvrir la surface et alors qui c'est qui fait ça ? Oui puis là on parle d'élibes d'atterrissage qui font 120 km de long sur quasiment 30 km de large donc c'est quand même une grande surface qui c'est qui fait ça ? Ce sont les scientifiques et puis quelques équipes aussi qui sont payées spécialement par l'ESA et l'industrie spatiale pour certifier ces sites nous dire que c'est bon il n'y a pas trop de rochers les pentes ne sont pas trop fortes on n'a pas trop de dunes on ne va pas se retrouver bloqué dans le sable comme pour Spirit par exemple donc ça il y a des gens qui regardent ça alors on regarde déjà à l'oeil et puis aussi de façon automatique il y a des gens qui essaient de développer des logiciels qui vont regarder essayer de reconnaître de façon automatique à quoi ressemble la surface pour savoir si c'est quelque chose de dangereux pour le rover Donc c'est une sorte de site normand donc de l'eau mais pas trop des rochers mais pas trop du sable mais pas trop donc c'est vraiment un site il faut qu'il soit tout bêtement accueillant Comme on disait tout à l'heure c'est une affaire de compromis et puis on a aussi le fait qu'on veut atterrir les terrains les plus intéressants comme vous disiez tout à l'heure sont aussi souvent les plus difficiles à accéder du coup là on essaye de trouver vraiment un compromis entre les contraintes données par les ingénieurs qui nous disent qu'il faut aller assez bas un terrain bien plat bien grand et puis l'intérêt scientifique et là justement on a réussi à identifier sur quelques sites des endroits qui semblent après pour le moment on est en train de les étudier mais donc des endroits qui semblent à la fois faisables techniquement et puis intéressants scientifiquement Alors quel est le processus on va peut-être terminer là-dessus mais quel est le processus de révision justement des sites qui vont être choisis est-ce que bon pour l'instant on en avait un qui était pour 2018 Oxiaplanum qui est toujours je dirais favori et puis il y en a d'autres qui présentent un grand intérêt c'est pas quand on parle de bataille c'est pas c'est parce que les sites sont chacun intéressants et qu'est-ce qui va jouer c'est l'accessibilité c'est parce que ça sera pas exactement la même mission est-ce que c'est un intérêt nouveau des informations nouvelles qu'on aurait retirées par exemple de TGO quand est-ce qu'on va prendre ce genre de décision vous êtes le mieux placé pour nous en parler Alors la décision actuellement bon on nous a demandé de choisir un premier site justement pour 2018 c'est Oxiaplanum maintenant c'est reporté pour 2020 donc on a toujours deux autres sites dans nos tiroirs Mars Valis et Aram d'Orsoum ils sont assez différents mais en tout cas quel que soit le site je pense qu'on aura scientifiquement quelque chose d'intéressant et du coup on doit choisir entre eux ces deux sites qu'on a dans notre tiroir on doit en choisir un des deux cet hiver pour pouvoir passer à l'étape suivante dans la définition l'étude précise du site pour savoir si effectivement c'est un site où on est capable d'aller On va déjà choisir cet hiver c'est-à-dire dans quelques semaines Cet hiver on choisit quel sera le deuxième site qui sera étudié de façon très précise et après entre Oxiaplanum et ce deuxième site là je sais pas exactement mais bon on n'est pas très très pressé a priori de choisir On peut attendre quelque temps encore il n'y a pas de contrainte particulière qui nous imposerait de faire un choix immédiat là-dessus La seule contrainte qu'on avait pour le moment c'est de nous donner du temps pour étudier de façon très précise au moins deux sites et du coup c'est pour ça qu'on doit choisir deux sites après maintenant c'est des sites qui vont plaire à des exobiologistes comme moi c'est-à-dire assez haut avec plein de trous dedans avec des cratères qui sont déjà assez vieux et qu'on a des chances de sortir des fossiles chimiques pour simplifier puisqu'on a déjà employé le terme qui auraient 3, quelques milliards d'années Ce sont des sites vieux effectivement alors pour la mission de 2020 on nous demande d'atterrir vraiment très bas en altitude donc c'est difficile d'aller sur ces terrains ces vieux terrains dans l'hémisphère sud qui sont tout cratérisés qui sont assez élevés mais par contre on a réussi à trouver des sites d'intérêt justement à la marge entre ces plaines du nord qui sont très basses en altitude et les terrains plus élevés C'est vraiment un site normand il est toujours au milieu de quelque chose Voilà on est obligé de faire des compromis comme on dit Donc alors votre rôle va continuer encore jusqu'à pratiquement le choix définitif du site Voilà donc je ne sais pas exactement dans quelle année ce sera mais oui le groupe de sélection du site d'atterrissage fera son rôle jusqu'à la sélection Est-ce que vous avez un site préféré ? C'est difficile à dire mais bon allez C'est difficile à dire parce qu'il y a des sites que je préfère scientifiquement mais qui sont qui paraissent assez difficiles pour l'atterrissage d'autres sites qui sont plus faciles qui montrent un petit peu moins de diversité mais justement en fait c'est en les étudiant qu'on découvre de plus en plus des diversités justement on a certains sites comme Mars Valis qui est connu depuis 2005 depuis Mars Express justement c'est une des premières découvertes de Mars Express des grands dépôts très riches en argile sur cette région mais il est un petit peu difficile d'atterrir dessus on est en train d'étudier ça justement de voir si c'est faisable ou pas et puis on a Oxia Planum qui a été découvert il y a juste quelques années au moment où l'appel à sites d'atterrissage pour ExoMars 2020 a été lancé et du coup on découvre encore des choses dessus tous les chiffres chaque site a un parrain ou une marraine pratiquement et donc ces deux sites sont portés par deux français par d'une part donc Cathy Quentin pour Oxia Planum et pour Mars Valis c'est l'équipe de l'IS avec François Poulet et Jean-Pierre Mibring c'est ça du coup on demande aux scientifiques de proposer des sites donc il y a un scientifique qui est un petit peu le porteur du site et effectivement donc pour Oxia Planum c'est Cathy Quentin qui est à l'Observatoire de Lyon et donc à Orsay à l'IS François Poulet Jean-Pierre Mibring François Poulet oui pour le site de Mars Valis pour Mars Valis donc les discussions ne sont pas finies et ça va être quelque chose qui va durer encore quelques semaines ou quelques mois alors ce sont des discussions sur des arguments quand même très scientifiques essentiellement mais ça va être il y a quand même des équipes derrière ces gens là ils ne sont pas tout seuls parce que bon pour regarder toutes les images compter les rochers etc il faut quand même un peu de monde alors ce n'est pas forcément les scientifiques qui vont compter les rochers mais il y a énormément de données analysées on parlait de spectres et de la découverte des argiles et il y a toujours des gens qui vont creuser un petit peu plus on va toujours creuser un petit peu plus ces données spectrales pour vraiment découvrir savoir s'il y a beaucoup d'argile ou pas beaucoup est-ce qu'il y a d'autres choses dedans et essayer de comprendre avant d'y aller déjà un petit peu l'histoire de ces argiles ce qui s'est passé sous quelles conditions ils étaient pour maximiser nos chances de trouver quelque chose d'intéressant à l'intérieur de ces argiles et puis on a des données d'altimétrie on a de l'imagerie on a des dizaines de giga octets d'images à traiter et ça oui ça demande des équipes de scientifiques de thésards de postdoc tout autour merci beaucoup donc on va aller en terrain connu pour essayer de découvrir ou inconnu quand même c'est un peu l'objectif que nous avons voilà déjà comprendre avant d'y aller pour essayer de trouver quelque chose le plus rapidement possible une fois qu'on sera sur place merci beaucoup merci donc on va rentrer un peu plus dans les détails d'Exomars 2020 donc maintenant on sait un peu où il va aller et donc André Debut on va parler un peu plus des détails donc de qu'est-ce qu'on va aller faire sur Exomars et qu'est-ce qu'il va y avoir donc sur ce véhicule on va parler essentiellement des instruments puisque c'est ce qui va nous apporter la donnée oui on voit les instruments la partie importante du rover tu l'as dit Michel tout à l'heure c'est la foreuse parce que c'est la première mission qui va aller chercher des échantillons dans le sous-sol martien jusqu'à 2 mètres à un endroit où on pense que les échantillons ont été préservés et une des tâches de ce rover va être de traiter des échantillons de les réduire en poudre et de les distribuer à des instruments afin de les analyser et d'y rechercher des traces de vie donc sur ce rover qui fait à peu près 300 kg moi j'aimerais bien qu'on dise véhicule j'aime bien qu'on parle de rover mais enfin à un moment donné il faut quand même parler français moi alors c'est une manie l'orbiteur donc c'est un satellite le rover c'est un véhicule avec des roues on l'appellera un robot mobile un robot mobile mais véhicule me semble adéquat donc il y a 9 instruments dont on en voit un morceau d'un ici là c'est un radar à pénétration du sol je vais y revenir il y a 9 instruments qui ont été choisis en cohérence et ces instruments sont développés dans différents pays d'Europe voire au-delà parce qu'il y a des instruments russes également une participation importante de la NASA il y a des instruments qui vont permettre une fois que le rover a atterri d'imager et d'analyser le site des caméras panoramiques des caméras haute résolution spectromètre infrarouge fourni par nos collègues russes de liquide qui permettront d'analyser la minéralogie du sol et également un microscope couleur qui sur lequel là on le voit là on le voit plié là c'est un dessin voilà on le voit plié il est sur la plateforme d'atterrissage qui est construite par nos collègues russes de NPLO Lavochkin c'est une sorte d'origami il se déplie d'un seul coup il y a plein de choses qui se déploient en fait on l'a pas vu tout à l'heure sur la vidéo mais il y a deux rampes de descente donc c'est un rocher d'un côté on peut descendre de l'autre donc on double les chances de pouvoir descendre de la plateforme d'atterrissage ça c'est un essai du châssis de rover qui était fait chez Airbus en Angleterre le maître d'oeuvre du rover c'est Airbus à Stevenage en Angleterre là c'est un châssis c'est des tests de navigation donc on va revenir sur les instruments parce que bon le but effectivement on voit bien les roues ce qui est intéressant c'est de voir les roues qui sont à la moitié des chenilles et à la moitié des roues mais on va revenir sur les instruments et sur vraiment les objectifs scientifiques parce que c'est vraiment je dirais ce qu'attend la communauté scientifique on attend de l'exploit d'arriver et de rouler sur Mars qui est un des objectifs principaux du programme qui a été donné par l'agence spatiale européenne mais en fait ce qu'on veut quand même c'est des résultats exactement et donc pour continuer avec les instruments il y a également des instruments de sondage du sous-sol puisque c'est là qu'on va aller prélever l'échantillon et pour maximiser les chances d'avoir un échantillon intéressant c'est la première diapositive qu'on a vue on va utiliser deux instruments qui vont fonctionner en parallèle pendant que le rover ça c'est le véhicule qui n'a pas été acheté dans un magasin de bricolage ça c'est juste un système pour essayer et tester le radar c'est un radar à pénétration de sol sous responsabilité française il est développé par le LATMOS c'est le laboratoire dont on parlait tout à l'heure à Guyancourt près de Paris donc lui il va faire une cartographie tridimensionnelle du sous-sol martien il va aller chercher s'il y a des strates géologiques des cailloux des poches d'eau de la glace etc il va fonctionner en même temps qu'un autre instrument c'est un spectromètre de neutrons russe qui lui va détecter de l'eau ou de la glace d'eau des matériaux qui est hydraté qui était dans l'eau et sur la base ça c'était un essai à Fontainebleau il y avait plein d'eau dedans donc Fred aura été très content il aura détecté plein de choses et c'est sur la base de ces deux instruments qu'on déterminera l'endroit où on est prélevé l'échantillon et ensuite une fois l'échantillon prélevé il va être distribué à trois instruments et la France participe à ces trois instruments il y a un instrument sur lequel on est totalement responsable c'est un microscope hyperspectral qui fait l'analyse minéralogique à l'échelle hyperspectrale qu'est-ce que ça veut dire ? c'est-à-dire qu'il va faire des images dans différentes longueurs d'onde pour avoir un spectre et déterminer sur la base de ce spectre les minéraux qui sont dans les grains c'est comme une photo mais pour chaque pixel puisque maintenant tout le monde fait de la photo électronique donc chaque pixel on aura la composition spectrale c'est-à-dire quelles sont les couleurs qui composent ce qui est capté par les couleurs visibles ou invisibles c'est un peu ça le principe du spectre et donc on aura une image où chaque pixel sera analysé c'est-à-dire que s'il y a un petit grain à un moment donné qui apparaît on pourra savoir de quoi il est fait pour l'essentiel avec ce que l'on peut déterminer avec un spectre infrarouge et visible voilà et donc ça c'est le premier instrument il y en a un deuxième c'est un spectromètre Raman Sylvestre en parlait tout à l'heure il est sous responsabilité espagnole l'université de Valladolid et l'IRAP et c'est Sylvestre qui participe à cet instrument en fournissant notamment le boîte électronique et un troisième instrument qui est un gros instrument c'est une collaboration entre l'Allemagne entre le LISA c'est le laboratoire de Créteil le laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques et la NASA Godard National Administration et ce gros instrument c'est lui en particulier qui va aller chercher les marqueurs biologiques les macromolécules qui peuvent être des constituants cellulaires c'est en fait une évolution de SAM SAM c'est l'instrument c'est un GCMS chromatographase gazeuse associé à spectromètre de masse une association entre le LISA et la NASA déjà qui assure Curiosity c'est une évolution de cet instrument qui va être sur sur Exobars en fait c'est un peu trois instruments c'est même quatre instruments puisqu'il y a un système qui sépare les molécules c'est la chromatographie gazeuse le gaz chromatographe donc la chromatographie gazeuse qui sépare les différentes molécules de l'échantillon et puis il y a il y a ensuite le LIPS donc vous allez vous expliquer un peu ce que c'est et puis après il y a ce qui caractérise les molécules donc c'est le spectromètre de masse oui alors bon il n'y a pas de LIPS il y avait un LIPS à l'origine mais il n'y a plus de LIPS sur Exobars c'est un spectromètre ramana où la partie LIPS a été il y a un laser pour décomposer l'échantillon lui-même et pour ensuite amener quelque chose au niveau de Michel là tu parles du LDMS ça c'est sur MOMA oui effectivement c'est la partie de MOMA qui va servir à analyser les matériaux non volatilisables parce qu'un GCMS analyse les volatils donc on pyrolyse des échantillons dans des fours il les chauffe donc on les chauffe à 500 voire 800 degrés pour en extraire les matériaux volatils qui sont analysés par cet instrument mais on n'arrive pas à analyser les matériaux qui ne se volatilisent pas et cette voie LDMS c'est un utilisé à laser permet d'extraire enfin de ioniser la matière et d'analyser ces matériaux réfractaires c'est un instrument extrêmement complet alors tout ça ça se passera à l'intérieur du véhicule c'est à dire que on amène donc on voit sur cette image voilà donc là on voit le mât on voit le mât sur lequel il y a la caméra panoramique qui fait elle aussi des images spectrales pour analyser un petit peu la minéralogie autour du rover il y a dessus juste en dessous on le voit un petit peu le spectromètre ISEM qui est fourni par l'IQI en dessous on devine un peu la foreuse alors il y a la foreuse et sur la foreuse il y a ce fameux microscope sur lequel le centre de biologie moléculaire d'Orléans participe avec nos collègues suisses puisque c'est un instrument qui est sous responsabilité de la Suisse voilà et donc c'est bien entendu on va analyser des choses qui sont prélevées par la foreuse on ne peut pas analyser comme par exemple le fait SuperCam ou comme le fait KemCam et SuperCam on n'analyse pas des choses qui sont dans l'environnement il faut vraiment utiliser la foreuse pour extraire l'échantillon voilà on extrait l'échantillon et surtout on le laisse le moins longtemps possible à l'air ambiant pour le conserver vraiment dans son état initial et rapidement il va rentrer dans une partie qu'on appelle le laboratoire analytique où il y a ces trois fameux instruments d'analyse où l'échantillon va être analysé dans des conditions ultra propres et stériles parce que si on trouve quelque chose d'intéressant il faut être sûr que ce ne soit pas un contaminant de régime terrestre ça serait bête de découvrir on va analyser des molécules qui sont en fait que l'on espère assez proches de celles que fabrique la vie sur Terre et donc cette zone elle est stérilisée et elle est ultra propre à des niveaux de propreté qui sont véritables et challenge il faut peut-être faire la différence entre stérilisée et propre parce qu'effectivement stérilisée ça veut dire que s'il y avait des bactéries s'il y a des bactéries elles sont mortes elles ont été tuées elles ont été inactivées par la chaleur ou par d'autres moyens mais bien entendu la bactérie elle est toujours là et donc il faut pour être sûr de ne pas la retrouver dans les analyses et pour ne pas retrouver ces composés dans les analyses il faut être sûr de l'avoir enlevé et donc qu'est-ce qu'on fait on souffle dessus comment on fait pour ensuite nettoyer la chose il y a des méthodes qu'on appelle de nettoyage à précision par de la neige carbonique et d'autres méthodes qui permettent de nettoyer très très efficacement les surfaces et donc il ne suffit pas d'être sûr d'être stéril pour ne pas contaminer Mars mais il faut être aussi d'une très grande propreté biochimique il faut être sûr de ne pas retrouver ce qu'on aurait à mener avec nous si on n'était pas pour eux absolument alors qu'est-ce qu'il y a comme autre instrument encore à part MoMA je crois qu'on a fait à peu près le tour donc le spectromètre Raman et Microméga donc le microscope hyperspectral de l'IS qui sont les trois instruments d'analyse qui sont dans ce laboratoire analytique alors on est pratiquement capable d'aller rejoindre l'ESOC qui va nous donner les dernières nouvelles pour savoir qu'est-ce qui se passe actuellement là-bas donc merci beaucoup André et puis donc on va suivre l'aventure d'ExoMars 2020 dans les mois qui viennent merci Michel donc nous sommes avec Olivier Sangui qui est à l'ESOC et donc Philippe à toi de lui poser des questions qui vont bien bien merci beaucoup merci beaucoup oui on va reprendre maintenant pour cette dernière partie de programme durant lequel on va eh bien encore parler un petit peu des perspectives du futur mais on va aussi faire le point cette fois sur ce que pourra nous dire de l'agence spatiale européenne à propos des différentes opérations qui avaient lieu ce soir cette fin d'après-midi Olivier de ton côté quelle est l'ambiance là-bas et y a-t-il des informations puisqu'en ce moment l'ESA ne communique pas dans cette période-là c'était prévu d'ailleurs oui c'était prévu l'ambiance c'est clairement l'attentisme la crainte pour certains l'espoir mesuré pour d'autres ce qui se passe c'est que bon les données de Mars Express n'étaient pas concluantes c'est ce qui a été dit c'est-à-dire qu'on voit en effet un signal enfin plus exactement ce qu'on appelle la porteuse donc pas de données dans le signal on voit un signal émis par Schiaparelli mais qui s'arrête et donc on ne peut pas conclure un atterrissage là ce qu'on espère c'est que la sonde américaine Mars Reconnaissance Orbiter en ayant passé au-dessus de Schiaparelli a capté des données émises par Schiaparelli c'est ce qui va être dit vers 20h 20h30 là je suis dans la salle de presse il n'y a pas encore trop de monde pour l'instant parce qu'il faut clairement dire que les gens sont allés au buffet mais vers 20h 20h30 ça va reprendre maintenant s'il n'y a pas de signal de la part de MRO clairement c'est pas une bonne nouvelle mais c'est pas fini non plus parce qu'il peut y avoir des tas d'éléments qui ont fait que Schiaparelli n'a pas communiqué et en fait c'est dans la soirée qu'il y aura le verdict définitif mais peut-être assez tardivement quand donc la sonde TGO d'Exomars aura transmis la télémétrie intégrale de la descente Merci Olivier je pense que c'était très clair je pense que c'est pas facile de se poser sur Mars ni d'en avoir les informations mais on est loin encore bien entendu d'un échec c'est pas le problème mais on va pour ce soir en tout cas on saura tout à l'heure si l'agence spatiale européenne communique sur des éléments concluants ou des éléments certains éléments d'incertitude et puis ensuite dans la soirée sur l'ensemble des réseaux sociaux et sur l'ensemble des blogs et divers partout nous on entendra et on suivra l'Europe qui se pose sur Mars et qui tente et cherche à démontrer cette faisabilité c'est pas encore fait voilà merci Olivier on se retrouve tout à l'heure pour un point ou dès qu'il y a quelque chose nous allons maintenant nous tourner vers vers Jean-Marc Bouilly donc d'Airbus Défense en Space donc bonjour monsieur Bouilly bonjour donc alors petite précision je n'appartiens plus à Airbus Défense en Space depuis le 1er juillet puisque nous sommes devenus Airbus Safran Launchers excusez-moi on me l'avait dit on me l'avait dit mais bon je suis un peu lent vers peu du cerveau et donc j'ai pas tout à fait intégré ces musiques multiples changements dans vos sociétés donc il faut effectivement faire avec ça alors il y a également un petit bug dans mon intitulé puisque je ne suis pas du tout expert en dynamique du vol mais expert en protection thermique et donc je vais vous parler plus particulièrement des boucliers thermiques que nous avons réalisés donc à Saint-Médard-en-Jal notre contribution était en fait le bouclier thermique dans son ensemble alors il devrait y avoir deux slides qui devraient présenter un petit peu tout ça donc le bouclier thermique voilà que vous voyez ici sur la droite donc qui est la partie avant du bouclier et sur la gauche la partie arrière chacun d'eux était constitué d'environ 90 tuiles comme celle-ci donc un matériau à base de particules de liège agglomérées avec une résine résistant à haute température je dirais une épaisseur de 12 à 16 millimètres donc quelque chose de très très faible pour résister néanmoins à des températures extrêmes puisqu'on aura environ 1800 degrés sur la face externe du bouclier et ça permettra pendant les 3 minutes de la rentrée de protéger la structure et de limiter l'élévation de la température à moins de 180 degrés donc chaque tuile est individuelle oui c'est à dire qu'on a un assemblage de tuiles alors on voit plusieurs rangées le long du bouclier de manière à maximiser le nombre de tuiles de la même sorte et faciliter un petit peu l'intégration qui est ensuite un assemblage très très délicat c'est intéressant de voir l'image qu'on voyait tout de suite qui montre finalement deux parties cette partie de droite pour les gens qui ne connaissent pas bien il s'agit de l'atterrisseur qui en tout cas est rentré sur Mars et s'est posé on l'espère en douceur mais il y a le bouclier thermique qui est à droite je suppose là ici le bouclier thermique à droite c'est la partie avant gauche ce qui va protéger l'arrière de la sonde l'arrière de la sonde c'est à dire l'entité à Bordeaux d'accord ça c'est pour la précision voilà et en fait vous êtes finalement vous travaillez sur une société qui est principalement dédiée quand même aux lanceurs et vous avez pourtant une expertise on le sait d'ailleurs parce qu'il y avait eu la RD il y avait eu la RD le 8 GANS le 8 GANS l'Europe s'est posée sur Titan satellite de Saturne et tout ça ça venait de votre expertise notamment parce que vous êtes spécialisé vous avez été spécialisé vous l'êtes encore sur tout ce qui est corps de rentrée c'est à dire on l'est encore donc sur tout ce qui est corps de rentrée et puis système et technologie de rentrée qui reste je dirais une des contributions importantes de la société alors dernière question c'était juste pour notre gouverne peut-être mais cette expertise de protection thermique sert aussi pour les lanceurs oui je dirais même pour les lanceurs donc Ariane c'est presque dans l'autre sens qu'il faudrait poser la question puisque c'est grâce au développement qui a été initialement fait dans le monde des lanceurs que ces technos ont pu être développés et ensuite elles ont été optimisées et améliorées on a cherché à mieux comprendre leur comportement pour les adapter aux missions spatiales donc si c'est très très isolant en fait ça c'est c'est très isolant je dirais chacun d'entre nous on peut en mettre sur les maisons probablement un dessous plat en liège là c'est la même chose en beaucoup plus sophistiqué merci beaucoup merci infiniment vous avez été un des personnes voilà on passe à à monsieur Pierre Omali oui on va parler donc de ces petits capteurs qui dont on espère avoir des résultats et qui vont dont les résultats vont arriver au cours de la soirée quoi qu'il en soit donc sur les capteurs ICOTOM alors qu'est-ce que c'est exactement bonsoir donc ICOTOM c'est des petits radiomètres qui sont là pour étudier quel est le flux de chaleur qui est émis par les gaz qui sont chauffés lors de la rentrée sur Mars parce que du coup quand on arrive très vite comme vous l'avez dit la vitesse est convertie en chaleur pour freiner et cette chaleur il faut s'en protéger c'est pour ça qu'on avait les protections thermiques et pour pouvoir dimensionner la protection thermique pour pouvoir mettre la bonne épaisseur il faut qu'on connaisse quelle est la chaleur et quelle est l'énergie et donc du coup on a des modèles que l'on a développés et pour valider ces modèles on a besoin de mesures et c'est pour ça qu'on a mis ces petits instruments l'Europe n'a pas travaillé sur Mars encore donc ça veut dire que vous avez travaillé sur des modèles terrestres mais qui n'ont pas encore été validés justement absolument donc du coup là vous avez les instruments donc c'est des petits cylindres de quelques centimètres et on a du mal à reproduire sur Terre les phénomènes qui se passent quand on arrive à haute vitesse sur Mars alors on arrive à reproduire certains des phénomènes mais pas l'intégralité on est vraiment on est vraiment à la limite on est vraiment dans des phénomènes limites on est dans des températures extrêmement importantes des turbulences probablement importantes et même une composition on est plutôt dans un plasma plutôt que du gaz chaud absolument donc le CO2 qui constitue l'atmosphère de Mars est complètement dissocié pendant la rentrée donc l'énergie on a tellement d'énergie que la température agite les molécules les molécules sont tellement agitées qu'elles se cassent en morceaux et quand elles arrivent derrière le bouclier elles se recombinent et en se recombinant elles dégagent de l'énergie et de la lumière et elles font de la chair elles aggravent le système en fait exactement on pensait qu'à l'arrière on était protégé mais en fait ça va tellement vite qu'on ne l'est pas on n'est pas tout à fait protégé et surtout on a ce paramètre là que l'on ne prenait pas forcément en compte dans les premiers calculs parce qu'on considérait effectivement que ça chauffait vraiment à l'avant mais qu'à l'arrière bon on savait que ça chauffait un peu mais on s'était dit il faut surtout se concentrer sur l'avant et en fait cette contribution des gaz à l'arrière est significative et si on ne la prend pas en compte on prend un risque d'abîmer le parachute ou d'abîmer le véhicule qui peut se trouver à l'arrière ou de déformer la structure éventuellement si ça chauffe trop encore pire alors je me posais la question dans un cas comme ça par exemple on veut apprendre c'est un démonstrateur donc on veut apprendre donc ce corps de rentrée il est rentré dans l'atmosphère etc et donc on espère de toute façon quelles que soient les nouvelles ce soir de toute façon votre instrument je suppose fait partie de l'ensemble des données qui vont remonter et qui seront de toute manière analysées quoi qu'il arrive dans les jours qui viennent ces données ont déjà été récupérées puisqu'elles ont été récupérées pendant la descente donc elles doivent être j'espère quelque part dans une mémoire en train d'attendre d'être retransmises jusqu'à chez nous elles sont dans l'infini numérique des mémoires dans lesquelles il y a beaucoup de données qui... absolument il faut les sortir bien sûr ça prend du temps de les sortir et des extraits tout à fait et ces données sont très importantes parce qu'elles vont nous permettre de valider nos modèles et après d'affiner les marges qu'on va prendre et si on affine les marges par rapport aux protections thermiques on pourra peut-être favoriser l'emport de science plutôt que d'emporter du liège même si c'est assez noble d'exporter du liège de Saint-Médard sur Mars il y a une concurrence entre exomars et les bouchons de Bordeaux j'espère qu'on aura suffisamment de liège pour continuer à faire des bouchons j'ai encore une question ce sera peut-être la dernière mais en quoi est-ce que ces connaissances peuvent aussi contribuer à la connaissance de l'atmosphère et à la science martienne parce que là il y a la technologie de la descente qui est très proche de la science c'est quand même des choses extrêmement sérieuses je suis entièrement d'accord mais en quoi ces connaissances à un moment donné peuvent vraiment compléter la science de l'atmosphère martienne alors c'est difficile c'est difficile parce que le bouclier en rentrant pyrolyse et donc il chauffe il chauffe et il chauffe tellement qu'il se décompose et donc il y a plein de matière de ce bouclier qui se retrouve dans l'écoulement et qui pollue l'atmosphère enfin qui pollue qui perturbe qui viennent rajouter des éléments dans l'atmosphère qui ne sont pas là d'origine donc il est très difficile de faire de la science fondamentale de l'atmosphère lorsque l'on rentre à des vitesses comme ça donc en fait on est vraiment dans une opération purement technologique purement technologique qui permet de minimiser les masses inutiles à envoyer sur Mars pour pouvoir mettre à profit ces masses pour les instruments scientifiques donc c'est de la technologie finalement au profit de la science bon mais attention il faut minimiser mais il faut prendre des petites marges un petit peu quand même tout à fait mais optimiser la petite marge donc on aura les premiers résultats combien de temps il vous faut pour déployer des données à peu près alors là on va recevoir des nanos en paire il va falloir qu'on les convertisse en flux qu'on les remonte par rapport à une analyse temporelle donc je pense que ça va nous prendre plusieurs mois très bien écoutez merci beaucoup et puis donc on attend avec impatience ces résultats complémentaires qui vont nous permettre de préparer donc l'arrivée de la mission ExoMars 2020 donc maintenant on va parler un peu de l'avenir avec Marc Pircher directeur du centre spatial de Toulouse CNES centre national d'études spatiales dont on a beaucoup parlé puisque merci encore de cette coopération ensemble avec la cité d'espace à Toulouse pour faire vivre en direct les opérations spatiales qui sont si importantes pour l'exploration pour la connaissance et la culture au fond parce qu'on parlait avec Sylvestre de la vie etc et c'est très aussi important pour les connaissances et donc derrière la culture et la moitié de notre budget c'est pour améliorer les connaissances de l'humanité c'est terrible voilà absolument absolument mais donc ah oui on va parler le sujet le sujet d'après ce que je comprends dans votre déroulé on était censé parler 2018 alors maintenant on a parlé absolument on a parlé 2016 qu'est-ce qu'il y a en prévision donc on sait qu'il y a plusieurs missions qui sont en prévision on a déjà parlé de mars 2020 mais avant mars 2020 il y a donc la mission 2018 qui est une mission américaine et dont vous allez nous parler à l'instant on travaille beaucoup avec les américains vous avez vu d'abord un c'est quand même ceux qui ont été le plus souvent sur mars et avec le plus de réussite et ensuite on travaille très bien et comme disait Sylvestre tout à l'heure il y a une excellente efficacité de nos interventions sur ces missions martiennes alors on a une mission en 2018 qui s'appelle InSight en fait sur laquelle on met un sismomètre et cette mission de sismomètre c'est très simple c'est de regarder si Mars a encore un noyau et comment et qu'est-ce qui fait bouger le sol martien alors ce qui fait bouger le sol martien il faut bien voir qu'il y a tout il y a le vent des tas de trucs quand vous êtes sur la terre ce qui fait bouger la terre il y a aussi les océans qui frappent sur les continents donc on essaye on met un sismomètre dans l'espèce de cloche qui est à droite sur l'écran et avec un long fil et sous cette cloche il y a trois sismomètres qui vont mesurer tout ce qui bouge alors sa mesure c'est des mouvements de l'ordre de Langström on va même pouvoir voir quand vous avez la lune martienne Langström c'est 10-10 c'est tout petit le 10 milliardième de mètre c'est ça et donc dès qu'il y a quoi que ce soit qui bouge là-dessus on le verra alors évidemment il faut le mettre sous cloche il faut le protéger pourquoi ? parce que dès qu'il va y avoir un petit peu de vent ça va bouger il faut arriver à sortir le bruit du bruit les vrais mouvements de la croûte et vous avez qu'est-ce que cherchent un peu tous les scientifiques c'est que sur Mars vous avez vu tout à l'heure d'ailleurs sur une image de Mars on voit des super volcans en fait sur Mars il y avait une activité volcanique il y a quelques milliards d'années et maintenant apparemment bon il n'y a plus rien qui sort de ces volcans mais il y a un noyau il y a un noyau martien et c'est ça qui est important parce que ça veut dire qu'il y a de la température ça veut dire qu'il y a il y a une activité et que cette planète n'est pas complètement morte et donc tout ça il faut arriver à le mesurer mais il faut arriver à sortir tout ce bruit donc ce sismomètre c'est quelque chose d'extrêmement sensible et d'ailleurs les américains sont venus nous voir pour ça on a eu un petit problème parce qu'on était censé lancer cette affaire en 2016 en fait il s'est passé c'est que la boîte la cloche là que vous voyez qui est dorée elle fuyait un tout petit peu et quand il y a de l'air à l'intérieur de la cloche le pendule là qui mesure des petits mouvements extrêmement faibles il n'a pas la même réponse que quand il y a du vide et donc il faut que ce soit le vide à l'intérieur de la cloche donc il a fallu trouver le moyen de faire une cloche qui ne fuit pas du tout donc c'est à quoi on s'emploie en ce moment avec les collègues du JPL de la NASA pour faire en fait une cloche qui tiendra le vide alors vous me direz sur Mars l'atmosphère n'est pas très forte puisqu'on est à 7 millibars alors qu'ici sur Terre on est à 1000 en fait il s'avère qu'avant d'aller là-bas on est sur Terre et puis on va essayer de secouer et puis on va partir après dans l'espace et là ça sera tranquille puisque pendant tout le trajet on sera sous vide mais une fois qu'on se repose sur Mars avec ce que vous avez vu tout à l'heure tous les événements de descente et tous les mouvements il ne faut évidemment rien casser et arriver au sol donc c'est quelque chose d'extrêmement fragile et qui va partir en 2018 et apporter de la science martienne autre que la science de la chimie et de la physico-chimie surface actuellement après le report de 2016 à 2018 pour 2018 Insight là le processus se passe normalement cette fuite a pu être contenue pour l'instant pour l'instant oui tout se déroule normalement c'est à dire on n'a pas complètement terminé puisque la sphère va être livrée et assemblée en tout début de 2017 pour être lancée en 2018 mais tout se déroule normalement à ce stade le CNES a été l'origine de grandes premières avec je pense les précisions moins de centimétriques pour l'état des vagues avec des top exposés et là aussi c'est les scientifiques qui guident la précision qu'il faut avoir pour obtenir un résultat scientifique mais derrière les ingénieurs c'est pas facile oui alors c'est fait c'est fait avec des ingénieurs qui ne sont pas que du CNES d'ailleurs il y a des gens de l'industrie de chez Soderre dans l'occurrence et des gens de l'IPGP donc l'Institut de Physique du Globe qui sont des gens qui regardent la sismologie depuis bien longtemps et qui sont les grands spécialistes de tous ces domaines là merci infiniment et on sera de nouveau là pour suivre le lancement puis l'atterrissage d'Insight merci merci Marc Percher alors nous avons bien entendu d'autres missions perspectives on a déjà abordé la question avec le problème enfin le problème on a évoqué mars 2020 mars 2020 oui mission de la NASA et donc nous recevons donc Philippe Caïs qui est le chef de projet de l'instrument SuperCam qui se prépare à partir et qui franchit actuellement des étapes essentielles alors Philippe Caïs en quelques mots où en est-on sur SuperCam alors SuperCam pour rappeler un petit peu ce que c'est c'est l'instrument qui va équiper le rover Mars 2020 qui partira donc en 2020 le rover de la NASA et en gros il faut livrer le modèle de vol en 2018 on a été sélectionné en 2014 donc en gros il y a 3 ans de développement on a 1 an de développement par modèle vous pouvez voir ici sur les photos les premiers modèles qui sont réalisés donc c'est des prototypes et aussi un modèle qui va nous permettre de tester la mécanique et tout ça donc on en est là ils sont fabriqués ils sont en cours de test et on a un modèle qui est livré aux Etats-Unis pour être intégré avec l'autre l'homologue américain qui est à l'intérieur du rover et qui va faire les analyses il y a beaucoup de monde qui travaille sur ces instruments sur chaque instrument il y a beaucoup de métiers quand même qui sont mis en oeuvre alors aujourd'hui sur Supercam on a 85 personnes qui travaillent dans les laboratoires et aussi au CNES dans 7 laboratoires donc c'est un peu particulier ce sont des laboratoires CNRS des universités et aussi le CNES qui nous fournit on a 2 laboratoires parisiens qui nous livrent du matériel il y a le LATMOS le LESIA il y a 3 laboratoires toulousains et un laboratoire bordelais et puis il y a aussi les fabricants du laser bien sûr alors les fabricants du laser donc une grosse expertise chez Thalès et aussi une vingtaine d'industriels locaux et un peu partout en France et en Europe pour permettre de fabriquer cet instrument qui est un véritable bijou et donc les performances on a déjà des idées des performances qu'on peut atteindre avec cet instrument alors aujourd'hui on a fait les tests oui tout à fait on a fait les tests sur un premier modèle qu'on appelle enfin le premier prototype on va dire et on a réalisé les analyses ramant donc qui va nous permettre de faire de la biologie on va dire l'analyse biologique à distance on a réalisé ces tests jusqu'à 12 mètres et c'est l'objectif de SuperCam qui équipera le rover donc sur la tête du rover et tirer à distance sur tout ce qui bouge donc on sera prêt en 2018 c'est l'objectif on sera prêt en 2018 c'est le gros challenge de la manip on dit que SuperCam c'est assez proche de ChemCam mais en fait c'est quand même assez différent il y a des choses en plus quand même alors les choses qui ont été rajoutées par rapport à ChemCam et dont tu as parlé Sylvestre précédemment c'est le laser vert donc de couleur verte pour simplifier qui va permettre de faire une analyse plus biologique que minéralogique on a rajouté une voie infrarouge pour faire l'analyse biologique et une caméra couleur à la place d'une caméra monot noir et blanc qu'on avait donc c'est un peu les nouveautés et c'est ça qui va permettre de grandes découvertes sûrement merci beaucoup Philippe Caïs et puis bonne continuation c'est tout de même une grande fierté que fabriquer ces éléments qui partent sûrement c'est surtout une mobilisation extrêmement importante de gens extrêmement compétents et très spécialisés dans tous les laboratoires et alors moi je les vois je ne suis pas tout à fait naïf dans cette histoire j'en vois quand même pas mal travailler j'étais il y a quelques jours au lancement de l'assemblage d'une partie de l'instrument et c'est absolument fascinant de voir la précision le détail dans lequel il faut descendre pour faire un instrument martien mais donc Sylvestre il vient de nous rejoindre on va nous expliquer surtout à quoi ça va servir à quoi ça sert est-ce que je peux me permettre quelque chose en 3 minutes en 3 minutes 3 minutes alors souvent que ça soit au niveau d'un instrument comme Supercam comme au niveau de la mission souvent on voit les scientifiques alors nous on a le beau jeu parce qu'on est censé donner l'idée de l'objectif scientifique et puis d'attendre les données quelques années plus tard et on réalise aujourd'hui et on l'a très bien vu grâce à ces exposés qu'il y a des centaines des milliers de personnes qui travaillent qui sont des ingénieurs des techniciens des administratifs qui réalisent ces objets et là Philippe Caïs vient de vous en parler moi j'ai eu l'idée j'ai dit bon il faudrait faire ça puis après il a son armée de 85 personnes plus dans l'industrie et il doit le faire fonctionner et ils ont un sacré boulot nous on a la partie belle bon mais la partie belle va se décliner voilà sur la durée on l'a déjà un peu évoqué sur Mars 2020 vraiment c'est technologiquement le même objet que Curiosity on est reparti sur la même base et puis alors ça c'est très compliqué parce que les ingénieurs on lui dit on va refaire le même comme ça ça nous coûtera moins cher et l'ingénieur il dit ouais mais ça j'ai pas aimé je vais le faire différemment ça je vais le pas aimer alors il y a un vrai combat très intéressant entre en quelque sorte les politiques c'est à dire les grands responsables qui disent on change rien ça a marché et puis les ingénieurs qui disent moi j'aime pas refaire deux fois la même chose donc on essaie de l'améliorer et donc à la fin ça sera pas le même on le sait déjà il faisait 900 kilos là il va faire 1000 1100 kilos on pense qu'on atteint la limite de la techno de ce qu'on peut poser donc il faut qu'on fasse très attention alors il a cette capacité ses instruments dans les instruments sur les 7 il y en a un que j'aime bien il s'appelle Moxi alors Moxi il est un peu particulier ça ouvre une nouvelle thématique puisqu'il est dans la thématique pour nous préparation de l'arrivée de l'homme sur Mars c'est une fabrique d'oxygène alors ceux qui ont vu un film récent sur un astronaute qui reste tout seul sur Mars et bien là on parle d'un oxygénérateur c'est à dire et c'est ce qu'on va faire on le fait c'est à dire que Moxi va prélever du CO2 va le chauffer à 800 degrés sur un catalyseur c'est un processus qui a été développé inventé par Paul Sabatier donc notre père l'université de Toulousaine l'université de Toulousaine voilà exactement on en est fiers et donc on va produire de l'oxygène ça c'est un instrument un peu particulier après il y a les instruments toujours chimie géologie minéralogie on en a déjà parlé et puis voilà on s'est un peu on s'est presque lâché on a bien vu sur Curiosity il y avait un truc qui ne marche pas bien la robotique on croit que c'est simple mais on n'est pas les transformeurs nous on est des machines qui poussivement font avec aujourd'hui Curiosity il y a 100 personnes tous les soirs qui sont aux commandes 100 personnes c'est le soir en France et on le fait depuis le FIMOC au CNES donc il y a 8 personnes pour CamCam mais c'est un ensemble de 100 personnes pour une voiture c'est quand même pas super efficace c'est compliqué la robotique c'est pas le truc qu'il fait papa maman en moyenne on fait une quinzaine de mètres par jour et puis on pose le bras on fait des tirs laser alors on va essayer d'être meilleur sur mince 20-20 on va essayer d'avancer donc on va essayer d'être plus efficace ce qu'on fait aujourd'hui en 9h on va tenter de le faire en 5h on verra bien si on y arrive et puis aussi on s'est rendu compte que sur Curiosity on avait des problèmes de vision vous savez quand vous êtes à 2m30 c'est la hauteur des caméras vous arrivez à voir votre terrain jusqu'à peu près 40m enfin vous faites un modèle de terrain pour naviguer alors on s'est dit mais ça va pas bien il faudrait qu'on voit plus loin si on veut rouler plus si on veut voir plus de terrain il faut qu'on voit plus loin et donc c'est pas une annonce officielle parce que c'est déjà connu alors on sait pas si ça arrive jusqu'au bout mais il y aura par exemple un drone il y aura un drone sur cette mission Mars 2020 juste un instant pour l'instant on n'a pas de nouvelles de l'ESA mais normalement il devrait y avoir une communication d'ESA donc on est en train d'attendre cette communication donc on peut s'interrompre à tout moment on peut s'interrompre et c'est la priorité on a 6 orbiteurs maintenant sur Mars j'aimerais bien qu'on ait 2 rovers et un lander un drone sur Mars c'est quand même étonnant alors un drone sur Mars d'abord parce qu'on pourrait espérer le partager avec le public et avoir des images encore extra-génères mais il y a quand même une question il n'y a pas d'atmosphère et puis on arrive à porter non non il y a de l'atmosphère il y a un centième de pression ah mais c'est pas zéro zéro c'est la lune il y a de l'atmosphère et puis ça a été évoqué lors de la rentrée atmosphérique Mars est un régime d'atmosphère super compliqué il y a un peu d'atmosphère mais pas trop ça s'appelle des régimes de nombre de print nombre de Reynolds qui fait que c'est un truc c'est un capire Mars un capire et d'ailleurs pour développer ce drone on va parler d'une envergure d'à peu près 1m50 pour lever un drone qui fait à peu près 10 cm par 10 et d'ailleurs en ce moment les tests montrent que c'est difficile c'est pas sûr qu'il aille jusqu'au bout on le fera voler que si on le garantit en quelque sorte il peut décoller il peut naviguer il peut revenir près du rover voilà c'est important on verra ça on va aller à l'ESOC puisqu'on attend tous dans la soirée j'espère les transmissions avec Darmstadt et l'agence spatiale européenne pour les nouvelles qui nous arrivent ou pas de l'ESOC donc les deux manœuvres qui sont les dernières parties de la séquence pour aller sur Mars donc l'atterrissage sur Mars et aussi la mise en orbite de Triscasse Orbiters donc c'est un jour qui était très long les nouvelles semblent plutôt bonnes donc on va récapituler un peu les points forts de la journée donc les gens sont en train de regarder les données Doppler qui sont sur le barc au milieu de la ligne et on attend l'arrivée du pic donc la manœuvre a bien commencé donc l'EDM est en train de fonctionner et on voit le signal qui arrive pendant la décembre c'est un récapitulatif de ce qui s'est passé dans la journée donc là on voit l'apparition du signal du TGO donc qui est capté par les antennes au sol de Cerebrus en Espagne et qui confirme qu'il est bien donc l'Europe a maintenant deux satellites autour de Mars mais c'est exactement ce qu'on était en train d'attendre à ce moment là donc vous voyez un peu le moment où les gens étaient rassurants donc maintenant c'est fait on est en ordre nous attendions la confirmation nous allons retourner maintenant vers la situation de contrôle nous avons plus de nouvelles maintenant et après l'émotion donc l'orbite a été confirmée par des chiffres fermes et donc la dynamique de vol oui le TGO est capturé autour de Mars et maintenant il est en orbite nominale de 4 jours environ et juste quelques jours de plus de quelques pourcents mais on est tout à fait nominal mais nous avons donc un vaisseau autour de Mars et donc l'équipe a confirmé que tous les systèmes fonctionnaient normalement et tout est bon et donc un bon vaisseau autour de Mars actuellement Michel Denis donc le flight director pour le TGO maintenant le travail ne fait simplement que commencer merci beaucoup et continuez what happened to the armor qu'est-ce qui est arrivé au lander on a eu quelques signales le signaux n'était pas très conclusif mais maintenant nous avons de nouvelles informations et donc quelqu'un doit venir maintenant sur le site et le voilà Paolo Ferry est en train de venir Paolo EDM quelles sont les dernières nouvelles laissez-moi pour vous récapituler ce qui se passe nous avons vu la séquence avec le réveil tout a marché nominalement dans cette expérience nous avons vu le signal durant la descente dans l'atmosphère à un certain point il s'est arrêté ce n'était pas prévu mais ce n'était pas conclusif à partir de ça parce que ce signal est extrêmement faible que l'on reçoit au sol et qui vient de cet instrument très expérimental nous attendions nous attendions donc des informations de Mars Express et c'était à peu près la même chose et on a juste enregistré le signal le signal mais pas la télémétrie et donc ce qui est arrivé de Mars Express durant toute la majeure partie de la partie de la descente s'est arrêté à un moment donné mais ça s'est arrêté avant l'atterrissage proprement dit on ne peut pas compuire plus à partir de ça et pour avoir plus d'informations nous avons besoin d'informations complémentaires et c'est ce qui va arriver cette nuit avec le TGO qui va nous envoyer des informations et aussi un autre un autre système qui va qui enregistre la télémétrie qui a été transmise et cette télémétrie c'est beaucoup de données il y a plus de 20 mégabits de données qui sont arrivées qui sont fondamentales et il faut se rappeler que ceci était un test et quand on fait un test on veut savoir ce qui s'est passé jusqu'à la fin que ça soit un succès ou pas on veut savoir ce qui s'est passé si ce test s'arrête à un moment donné on veut savoir qu'est-ce qu'il a arrêté et donc il est fondamental que cette nuit on regarde la télémétrie qui va venir et tous les experts qu'il y a de l'ESOC de l'industrie vont être là et je suis assez confident pour savoir que demain nous saurons exactement ce qui s'est passé à quelle heure on auront nous l'information demain nous allons dans les spéculations il faut recevoir les données et puis les analyser donc à minuit on espère avoir les informations ici à l'ESOC après il faut les processer bien entendu et donc il faut extraire du signal radio toutes les informations et donc nous allons travailler là-dessus et nos experts vont passer la nuit là-dessus et les personnes qui ont fait le landeur eux-mêmes vont regarder ce qui s'est passé et je dirais que donc pas trop tôt demain Martin il y a une conférence de presse et notre objectif est d'être effectivement avoir une histoire avant la conférence de presse et je crois qu'à ce moment-là nous aurons effectivement les informations merci beaucoup nous sommes des gens patients et nous pouvons attendre sereinement jusqu'à demain à la conférence de demain merci beaucoup monsieur Ferrand et bien je pense qu'effectivement on voit là la difficulté d'ailleurs de se poser sur Mars et puis la difficulté d'un test on n'a pas toujours des informations complètement claires il semble que ce soit bien passé pendant une bonne durée et puis ensuite on ne sait pas le temps du test c'est le temps du test donc pour l'analyser il faut le faire sereinement et il faut en tirer des informations et des leçons et je crois que bien sûr le temps de la presse est toujours dans l'urgence le temps de la technique et de la science c'est forcément le temps de l'analyse et de la prudence donc on va attendre avec tous nos tous je pense tous les gens qui sont intéressés par ces affaires spatiales nous allons attendre demain matin pour avoir plus d'informations sur ce qui s'est vraiment passé et où se trouve actuellement donc notre ski apparelli alors pour conclure la soirée avec on a vu avec Sylvestre Maurice tout à l'heure que tous ces objets ces programmes nécessitent d'avoir des techniciens des ingénieurs des scientifiques de toutes sortes de personnes et de toutes sortes d'entreprises qui les fait fonctionner qui les produit et là Michel vous aviez parlé de mettre en valeur aussi une ou deux entreprises mais on a pensé à style électronique c'est ça ? Alors bien entendu il y a des comme le disaient tout à l'heure les industriels qui étaient là donc il y a énormément d'entreprises qui travaillent sur cette chose là comme le disait Sylvestre tout à l'heure il y a aussi beaucoup d'entreprises qui contribuent aux instruments qui sont développés et style électronique fait partie des entreprises alors moi c'est la première fois que je rencontre quelqu'un de style électronique mais je peux dire que ça fait pratiquement 8 ans que j'entends parler que de ça dans tous les instruments qu'on est en train de fabriquer donc alors que fabriquez-vous exactement à style électronique ? Donc style électronique est une PME régionale puisqu'on est localisé à Martre-Tolosan donc à peu près 70-70 km d'ici et c'est une PME qui est spécialisée en électronique spatiale donc on fabrique des équipements électroniques pour satellites pour des sondes spatiales lointaines également et en particulier pour la mission ExoMars nous avons été impliqués sur quelques instruments sur ce qui apparaît donc avec Micro-ARS l'instrument Micro-ARS et pour ExoMars 2020 sur de nombreux instruments également comme Micro-Mega le radar Wisdom l'instrument RAMAN également Donc vous faites est-ce que c'est très particulier ce qu'on fait pour aller sur Mars en carte électronique ou est-ce que c'est ce qu'on trouve dans un ordinateur ? Alors c'est un petit peu plus compliqué que ce qu'on trouve dans un ordinateur parce que la grosse particularité de l'espace c'est qu'on n'a pas le droit à l'erreur c'est-à-dire que la fiabilité doit être irréprochable puisqu'il n'y aura pas de réparation bien sûr possible on n'a pas d'SAV sur Mars ni dans l'espace Allo la Terre je dois dire qu'on répare ma flerte électronique donc c'est des composants donc c'est des composants très particuliers des composants qui résistent à l'environnement de l'espace c'est-à-dire les radiations puisque contrairement à la Terre on n'est pas protégé vis-à-vis des radiations on doit être résistant vis-à-vis de l'environnement aussi vibratoire au lancement on a des vibrations des chocs à la séparation la thermique également on en a parlé tout à l'heure donc on doit résister aux températures très basses très hautes donc tout ça fait qu'on a des process de fabrication et des composants qui sont très très particuliers contrairement aux ordinateurs sur Terre donc mon ordinateur peut tomber en panne mais pas une carte hostile pas une carte voilà une carte électronique alors bon il y a des redondances qui sont prévues en général mais la plupart du temps il faut là on a un exemple d'électronique qui est en intégration chez un industriel maître d'oeuvre industriel chez Thales en Italie donc je crois que c'est Momagc dont on a parlé tout à l'heure donc ça c'est une carte de Momagc donc c'est un c'est l'instrument de Momagc alors on ne voit pas les cartes électroniques directement puisqu'elles sont à l'intérieur de l'instrument mais effectivement c'est l'instrument Momagc qui sera pour ExoMars 2020 vous vivez complètement toujours caché on ne voit jamais vous pouvez mettre tous les autocollants que vous voulez sur les cartes électroniques on n'arrivera jamais à les voir voilà en général les cartes électroniques sont intégrées dans des boîtiers mécaniques effectivement c'est pas ce qu'on voit en premier et généralement c'est pas très non plus exposé dans les centres tels que les nôtres parce que c'est très abscons on sait leur importance mais on sait aussi que c'est un peu compliqué et qu'on pourrait faire des choses un peu plus visibles on voit que c'est un système d'intégration très particulier parce que vous travaillez aussi dans ces tenues là ? alors nous pas directement mais on fabrique quand même les modèles de vol dans des salles propres dans ce qu'on appelle des salles blanches pour ne pas polluer les cartes électroniques pour pas sans poussière pour éviter tous les problèmes au niveau des composants électroniques les cartes électroniques sont ce qu'on appelle vernis pour protéger les composants et les cartes une fois qu'elles sont lancées dans l'espace merci infiniment je pense qu'il y avait merci infiniment à vous j'ai l'impression qu'il y avait aussi des entreprises qui travaillent sur des choses alors actuelles mais aussi à très grande dans le futur pour le futur on va parler du futur alors bon on reçoit donc Didier Zely de Mécanoïdé donc c'est pareil une entreprise dont j'entends parler depuis très longtemps alors eux je les ai vus parce qu'ils s'amusent à essayer de casser les instruments qu'on fabrique c'est à peu près ce que vous faites c'est ce qu'on appelle les tests en général ils sont bien dimensionnés donc ils ne se gassent pas alors bon nos instruments ils font ce qu'on appelle des tests de choc mais surtout ce qui est intéressant c'est que vous avez une activité prospective pour l'agence spatiale européenne complètement donc on parlait tout à l'heure des expériences ExoMars 2016 après 2020 et donc nous on travaille sur des projets qui vont voir le jour plutôt à l'horizon 2030 puisque on a travaillé entre autres sur la mission Mars Sample Return on a travaillé sur deux objets bien différents alors Mars Sample Return en quelques mots donc qu'est-ce que c'est donc tout à l'heure Sylvester parlait de l'étape future c'est de ramener des échantillons sur terre donc Mars Sample Return retour d'échantillons martiens donc il y a une dizaine d'années on a travaillé sur un conteneur un conteneur qui doit avoir comme mission donc de récupérer alors c'est le slide après si vous voulez si vous pouvez passer voilà donc ça c'est le sample conteneur c'est un petit ballon en fait de 230 mm de diamètre qui va contenir des échantillons martiens c'est une balle de foot de 230 mm et donc un ballon de foot voilà donc cette petite balle a des mécanismes pour ouvrir et donner accès donc à des sous-conteneurs dans lesquels on va mettre donc des échantillons martiens et donc ensuite le conteneur va se refermer va être placé sur un véhicule de lancement depuis mars et donc ensuite va être projeté et va se retrouver tout seul en orbite autour de mars ce petit ballon avant d'être récupéré par un orbiteur placé dans une capsule et après il y aura toute la phase de retour donc là on peut passer au slide précédent celui d'avant encore le premier les deux premiers voilà et donc ça c'est des contrats qu'on a en direct avec les uns et donc aujourd'hui on travaille ça c'est un projet qui est en cours qui va se finir fin de l'année donc c'est toute la capsule qui permet donc de revenir sur terre et la particularité de cette capsule c'est que l'atterrissage se fait sans parachute donc il a fallu faire tout un dimensionnement thermique pour la phase de réentrée et mécanique et totalement d'absorption de choc lorsqu'on a le crash à l'atterrissage c'est une sorte de cascadeur en fait c'est un cascadeur maîtrisé parce qu'on essaie de limiter les risques un cascadeur c'est maîtrisé sinon c'est un suicidaire tout à fait parce que la mission c'est de limiter l'accélération vue par les échantillons martiens pour essayer de pouvoir les exploiter derrière correctement mais on a une idée de cette ordre de grandeur l'accélération c'est le choc donc ça va être un peu beaucoup énorme l'atterrissage se fait à 140 km heure donc le crash est fait à cette vitesse et on doit limiter l'accélération vue par les échantillons à 500 G donc derrière il y a tout le travail de dimensionnement mécanique et surtout de la définition du matériau absorbant qui a une double fonction en fait qui a une fonction thermique dans la phase de réentrée parce qu'on doit isoler thermiquement les échantillons on ne doit pas les cramer avant de les analyser il y aura un peu de Norco tout encore des choses comme ça il y aura des amis peut-être qu'on pourra se rapprocher d'ADS pour mettre effectivement le matériau ablatif qui permettra de limiter la température vue par la capsule et puis après donc il y a cette phase de crash où là on va limiter et on va déformer et on va absorber et là on a fait un prototype et on a validé le design en fait on a fait un essai donc à vitesse réelle sur un proto échelle 1 et on a validé sur un prototype pardon un proto échelle alors ça c'est je n'ai pas trouvé ça chez le marchand sur un prototype de la même dimension que la capsule réelle et donc on a on a crashé la capsule et on a vérifié l'accélération donc on mesure l'accélération vue par le conteneur et on a validé les dimensionnements qui avaient été faits au préalable et validé le design de la capsule alors là pour resituer un tout petit peu les choses par rapport à ça il s'agit de tests de démonstrations il s'agit de faire préparer en fait l'arrivée ou d'abord la récolte puis le retour d'échantillons martiens vers la Terre et ce n'est pas tout de suite encore puisqu'on n'en est pas là c'est à dire Curiosity ou même le rover suivant qui ira sur Mars sélectionnera des échantillons et puis ensuite il faudra encore des 5 ans le problème c'est qu'on est un peu dans un système où il y a un peu d'incertitude quand même au niveau programmatique donc il y a deux voies on parle beaucoup de retour d'échantillons martiens on a participé le CNES lui-même a participé à ce genre de choses et donc on a été obligé de se préparer à ça et en tout cas si on veut jouer un rôle il faut se préparer et c'est tout l'intérêt du travail qui est fait actuellement par nos amis de mécanoïdes et on ramènera peut-être des échantillons de Phobos avant d'en ramener de Mars de toute façon où on a il faudra bien rentrer sur Terre c'est un peu plus facile mais ça peut être très intéressant je ne sais pas quelle est la différence entre les deux au point de vue scientifique mais c'est un peu plus facile ceci dit merci beaucoup à bientôt bon courage et excellent travail pour l'avenir avec toutes ces entreprises qui préparent Arnaud Boutonnet pour juste un mot sur la communication justement on a parlé de la communication donc on va mettre la diapositive qui nous marque toutes les communications de ce qui apparaît avec les différents orbiteurs et je pense que donc Arnaud Boutonnet va nous donner quelques détails et nous expliquer qu'est-ce qu'on a reçu et qu'est-ce qu'on attend voilà Arnaud Boutonnet de l'ESOC d'Armstead et puis qui travaille sur tous ces aspects de télécommunication et de navigation etc. tout à fait alors peut-être si on revoit la diapo en fait pendant la descente voilà exactement pendant la descente de Schiaparelli TGO était en visibilité c'est ce qu'on voit en haut à gauche et donc a enregistré toutes les informations la télémesure de Schiaparelli ensuite il y a aussi MEX qu'on voit c'est le deuxième qui a aussi enregistré lui non pas toute la télémétrie mais uniquement en gros on va dire le signal principal ce qu'on appelle la porteuse et en fait il y avait aussi un radiotélescope qui voyait Schiaparelli qui voyait la porteuse du lander pendant toute la phase de descente et d'atterrissage ce qui s'est passé c'est que en fait pendant la descente tout se passait bien on voyait les différentes phases qui se passaient de manière nominale et puis à un moment comme l'a dit Paolo Ferri tout à l'heure il y a eu une perte de signal donc ce qui reste maintenant c'est le passage des sondes en orbite au dessus de Schiaparelli il y a eu MRO tout à l'heure donc il faudrait voir ce que MRO a pu récupérer ou non de son passage au dessus de Schiaparelli et comme le disait aussi tout à l'heure Paolo Ferri il y a le TGO qui maintenant d'ici quelques heures va renvoyer toute la télémesure qu'il a enregistrée pendant la descente de Schiaparelli et normalement on devrait en savoir un peu plus sur qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce point où on a perdu un peu le signal merci beaucoup j'ai l'impression comme ça on a couvert l'ensemble des questions qui se posaient ce soir et je pense qu'en fait on arrive au terme de cette soirée et puis on en saura plus après dans les jours qui viennent je crois que donc Marc Pircher va donc conclure un peu la situation de cette soirée il y a un certain suspense de façon certaine il y a une très bonne nouvelle et donc nous allons attendre maintenant ce qui va se passer donc Marc si vous pouvez nous dire un peu moi ce que je peux dire simplement c'est une démonstration de plus que c'est pas facile d'aller sur Mars que c'est une démonstration de plus de dire il y a eu quand même un grand succès dans cette affaire c'est que toute la navigation pour amener TGO et l'ensemble des deux véhicules sur Mars et de se mettre en insertion sur l'orbite martienne c'est fait tout à fait correctement et je comprends très bien nos collègues de l'ESOC qui étaient parfaitement hyper heureux de voir TGO revenir de l'autre côté de Mars et leur donner de la télémesure parce que ça veut dire qu'ils ne se sont pas trompés pour les affaires je rappelle qu'il y a eu quelques mauvaises expériences quelques collègues y compris américains d'ailleurs qui avaient rameté Mars une fois mais c'était pour des questions de système international qui étaient mal fichés dans leur système le métrique et les pieds enfin les pentes de force et les newtons ça n'a pas été terrible bon ça c'est une mauvaise histoire on n'en est pas du tout là on est en fait devant une situation où il faut être toujours patient c'est à dire que globalement il y a de la donnée la donnée s'arrête il faut savoir à comprendre pourquoi il y a plein de mesures autour la chance ça a été c'est qu'il y avait de la visibilité comme il vient d'être dit de TGO c'est à dire le fameux qui fait le tour maintenant en 4 jours de mars il était tout à fait en visibilité il a pu recevoir la télémesure il a donc certainement des mémoires avec quelque chose dedans puisqu'il y a eu du signal reçu alors les premiers signaux qui ont été reçus c'est ce qu'on appelle les porteuses c'est à dire les signaux purs ils ont été reçus par les stations qui sont sur la terre et qu'il n'y avait pas de relais là c'est un truc que tu dis très 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 faible qu'est-ce que c'est que ce truc et en fait c'est des signaux extrêmement faibles on entend le bruit mais on ne comprend pas les paroles oui on se dit tiens il y a un machin qui émet on ne sait pas du tout ce qu'il émet en fait c'est ce qui est en proximité autour de mars qui enregistre les télémesures et qui enregistre les mégabits ou les mégaoctets et donc on a besoin d'attendre et cette patience évidemment il faut la voir parce que demain évidemment on aura des gens qui auront analysé ces données comme il avait été dit par nos collègues de l'ESOC pour essayer de le voir de près mais quand on regarde ce qui sera fait par la science il ne faut pas oublier que c'était une expérimentation de se poser sur se poser et que cette expérimentation n'arrête pas tout le processus puisque TGO va être en orbite il va être en orbite pour préparer mars 2020 et le rover de mars 2020 donc on est dans une situation où la descente de mars 2020 se fait principalement avec des technologies russes je rappelle bon ceci dit c'est pas pour autant que elles ont toujours marché donc on a besoin exomars oui mars 2020 excuse moi exomars 2020 oui parce qu'avec 2020 on ne sait plus et donc exomars 2020 qui sera là aussi la suite de l'affaire et pour lequel TGO fera la télémesure comme ça vous a été expliqué donc on vient vivre une soirée exceptionnelle un petit peu frustrante quelque part mais qui nous laisse en attente pour savoir qu'est-ce qui va se passer on pourra en parler un peu plus intelligemment demain matin lors de la conférence de presse avec l'ESA qui aura lieu certainement demain dans la journée merci à tous merci Michel Vizeau d'avoir été avec nous c'était vraiment extraordinaire de t'avoir là pour ça merci beaucoup à bientôt et pour de nouvelles aventures et la suite bientôt merci à vous 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 merci à vous